ces hommes-là ont été cités sous pression de tortilles j'allais même mourir j'étais suspendu il fallait citer les noms pour me dire pour sauver ma vie et ceci là je n'ai pas cité des noms à ma conscience c'est ce que je suis en train de vous dire s'il vous plaît ne nous écartons pas du débat est-ce que vous êtes le seul neveu du président d'adis vous me direz que vous ne savez pas vous m'aurez la parole ou ce mot ce n'est pas, je sais pas, je sais pas et je sais pas c'est comment on m'a fait un mot de l'atth жillet le président de l'atth жillet il est double de l'atth жillet le président de l'atth жillet le président est le président d'arge C'est au Président Dadis de demander ça Mais à vous aussi, puisque vous êtes de la famille Alors, vous êtes le seul neveu Dans la vie, on ne peut pas avoir un seul neveu Ah si, peut-être que certains ont un seul neveu Vous, est-ce que dans votre famille, il y a d'autres neveux du Président Dadis en vie, aujourd'hui ? Toute ma famille, elles sont des neveux du Dadis Ok, alors pourquoi c'est vous seulement qui êtes à la barre ici ? Moi, je suis militaire, je travaille auprès de lui Les autres qui ne sont pas militaires ou qui sont militaires Personne de la famille, de l'entourage du Président Dadis n'a travaillé avec lui Pendant toute la jeune, pendant tout son ministère, pardon Vous êtes le seul ? Ici, à la barre, je n'ai pas vu un neveu du Dadis Mais il y a de ces neveux, ou frères, ou soeurs Ou en tout cas, des parents proches du Président qui travaillaient et qui collaboraient avec lui pendant qu'il était Président, oui ou non ? Tout le monde travaille avec lui Non, moi je ne parle pas de tout le monde Je parle spécifiquement de votre famille Est-ce que dans votre famille, il y a d'autres personnes qui ont collaboré avec le Président Dadis ? Oui ou non ? Ma famille biologique, je suis la seule personne Maintenant, est la famille élargie ? Parce qu'il n'y a pas que votre soeur qui soit liée au Président Dadis Et votre mère, pardon, qui soit liée au Président Dadis, n'est-ce pas ? Vous avez des cousins ? Reprenez, s'il vous plaît Je dis, dans votre famille, la famille présidentielle de l'époque Est-ce qu'il n'y a pas, vous n'avez pas des cousins ou des frères qui travaillaient et qui collaboraient avec le Président Dadis ? Oui ou non ? Je ne sais pas Vous ne savez pas ? Oui Très bien Vous le saurez peut-être un jour Ensuite, vous avez dit que si nous considérons que vous êtes là, puisque vous dites que c'est un règlement de compte Alors pourquoi, quand il y a des questions de faire des avancements au niveau des militaires, on n'a pas supprimé votre nom ? Pourquoi ? Quel sort d'avancement ? Est-ce que vous êtes passé de lieutenant à capitaine ? Est-ce que vous êtes passé du grade de lieutenant à capitaine par un décret du président Konate ? Oui ou non ? Le général Sekouba Konate a fait un décret pour tous les militaires Non, moi je parle de vous Est-ce que vous avez bénéficié d'un décret d'avancement ? Tous les militaires ont passé, tous les militaires Donc comme vous êtes militaires... Est-ce que vous pouvez vous contenter de répondre à la question ? Est-ce que vous, Marcel Guilavogui, vous avez bénéficié d'un décret du président Konate ? Oui ou non ? Affirmatif Alors, est-ce que c'est si difficile ? Alors pourquoi, ils vous auraient avancé en grade si il y avait un règlement de compte dans votre affaire ? Non, je ne sais pas Ah, c'est une bonne question Le tribunal appréciera Maintenant on va venir au niveau des faits Parlant de... Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu Qu'est-ce que vous est arrivé le 21 septembre 2020... 2010... 2009, pardon Audit ? Le 21 septembre, est-ce que vous n'avez pas eu un accident ? Bon, je ne me souviens pas Je me souviens, j'ai fait un accident Et je suis parti à la... Ils m'ont déposé à la clinique Ambroise Mais je ne me souviens pas de la date Mais vous vous souvenez quand même Vous êtes rendu à la clinique Ambroise pour des soins ? Je suis parti à la clinique Ambroise pour des soins Mais je ne me souviens plus de la date Vous êtes resté combien de temps à la clinique ? Ah, j'ai dû ici peut-être 4 heures comme ça Parce que j'ai fait la radio Ainsi de suite Convoqué les médecins qui voulaient suturer ma langue Donc on a un peu duré Très bien Est-ce qu'à votre avis 4 heures peuvent suffire pour Une opération pour recoudre une langue ? 4 heures De votre arrivée à votre sortie Il ne s'est écoulé que 4 heures de temps Pour une opération aussi lourde Que de recoudre une langue Est-ce que c'est possible ? Scientifiquement et médicalement ? Ah, je ne suis pas médecin Merci, je le sais C'est impossible Donc vous n'étiez pas à la clinique Parce que vous avez perdu Que vous aviez la langue coupée Vous étiez là-bas pour autre chose Je n'ai jamais été à la clinique Ambroise Pour d'autres choses Très bien Ensuite vous avez dit que ces documents-là Aurait dû être versés au dossier Mais que c'est votre avocat Qui les a égarés Est-ce que vous maintenez cette déclaration ? Je n'ai pas dit que mon avocat l'a égaré Vous avez dit quoi ? L'avocat m'a dit J'étais en prison déjà Qu'il a déposé ces documents Au niveau des juges de Pôle Il vous a dit avoir déposé les documents Oui, parce qu'il demandait Il cherchait toujours que je gagne une liberté aux provisions Il n'a pas été obtenu Mais nous on n'a pas vu ces documents dans le dossier Comment cela s'explique ? Je m'en remets à Dieu Je ne sais pas comment Non, on ne s'en remet pas à Dieu ici Il y a des faits qui sont articulés contre vous C'est simple Dieu est pour tous Nous ne sommes pas ici pour Dieu Autrement on serait dans une église ou dans une mosquée Ici c'est un tribunal Arrêtez de faire des références bibliques ou religieuses ici Ça n'a aucun intérêt Voilà Est-ce que Comment s'appelle votre avocat ? L'avocat que vous aviez pris au départ Comment il s'appelait ? Comment il s'appelle pardon ? A l'époque c'est Maître Molle ici là Est-ce que vos conseils actuels ont pris contact avec lui ? Je ne sais pas D'accord Ça aurait dû être fait Donc ces documents là ne figurent pas dans le dossier Je vous apprends cela Deuxièmement M. le Président M. Marcel a déclaré Que quand il a quitté la clinique Il a dit à sa femme Il faut garder ces documents Ils vont servir à quelque chose Pourquoi vous avez dit ça ? Moi je n'ai pas dit à ma femme que cela va servir à quelque chose Il y a la vidéo du vendredi passé Et pardon du mercredi passé Oui vous pouvez le relire Mais moi je n'ai pas dit ça Ah bon ? Vous l'avez déclaré ici ? Non Est-ce que ce n'est pas en prélude A éventuellement vous justifier Pour le 28 septembre ? Ce n'était pas dans cette optique Que vous aviez fabriqué ces documents Même s'ils ne sont pas versés au dossier ? Non Très bien On va venir à votre statut Vous avez dit que vous étiez un officier Vous travaillez dans les chars Si l'expression ne vous convient pas Je m'en excuse Vous êtes un charman Voilà On m'a filé l'expression N'est-ce pas ? Affirmatif A quel moment vous avez été recruté à la présidence ? Dès le début Dès le début c'est-à-dire ? La prise du pouvoir Ah En 2008 La prise du pouvoir du CNRD Du CNRD ? Du CNDD peut-être La prise du pouvoir par l'armée Conduit par le président Moussa Dadis Kamara Très bien Très bien C'est bien dit Vous étiez combien dans votre unité ? Au niveau de la garde présidentielle ? Il faut qu'on demande de l'effectif De changer de l'effectif Je ne sais pas changer de l'effectif Donc vous étiez au plus près du président Dadis N'est-ce pas ? Je suis de la maison Non Moi je ne dis pas que vous n'êtes pas de la maison Je dis si vous êtes de plus près Est-ce que vous étiez au niveau du salon Ou dans l'antichambre ? Votre rôle c'était où ? Vous étiez où exactement ? Quand vous étiez de service ? Vous étiez où ? Vous vous postiez où ? Nous sommes là pour la sécurité du président Partout il est Prenons le cas Par exemple il est à la maison Où vous vous situez exactement ? Est-ce que vous êtes à la rentrée de sa chambre ou au salon ? Il n'y a pas de point fixe pour une garde Très bien Donc ce qui signifie Quand il est en réunion Avec des personnalités Forcément vous êtes au courant Puisque vous êtes Toujours ensemble N'est-ce pas ? Ce n'est pas forcément C'est selon ceux qui ont besoin d'assister à sa réunion Qui les invitera Non moi je ne dis pas que vous assistez à la réunion Quand les personnalités viennent Le rencontrer Vous pouvez au moins Vous êtes au courant que tel ou tel Est venu voir le président d'Addis Puisque vous êtes de garde N'est-ce pas ? Vous êtes à ses côtés Oui ou non ? Ce n'est pas à tout moment Qu'on peut rester auprès du président Ah bon ? Bien sûr Vous avez dit que partout où il est Vous êtes là-bas C'est parce que vous venez de déclarer tout de suite ? Oui mais ce n'est pas à chaque moment Comment ? Ce n'est pas à chaque moment Je n'insiste pas Alors Votre unité Comment étiez-vous armé ? Quels sont les types d'armes Que vous avez Au sein de la garde présidentielle ? Quels sont les types d'armes que vous avez ? Que moi j'ai Je vous ai dit que j'avais J'avais un PMK et un code 45 Vous aviez un PMK et un code 45 Est-ce que Certains de vos éléments n'avaient pas de grenade Défensive ? Je ne sais pas Ah si ? Vous étiez très près du président Vous étiez l'adjoint de Tumba Donc vous savez quand même que Parmi le groupe Il y avait des gens qui avaient des grenades Oui ou non ? Vous n'avez jamais aperçu une grenade avec Un garde présidentiel ? On ne peut pas envoyer une grenade devant un président ? Non, je dis l'unité que vous composez Vous avez parlé de plusieurs hommes Est-ce que parmi la garde présidentielle Il n'y avait pas quelques éléments qui étaient dotés de grenades ? Non Si ? Il y a des vidéos Monsieur Marcel Ok Il y a des vidéos ? Mais moi je ne sais pas Est-ce que vous-même Vous n'aviez pas de grenade avec vous ? Moi je ne marche pas avec grenade A près du président D'accord On a des vidéos Le moment venu On vous les montrera Merci À la garde présidentielle Qui était votre supérieur hiérarchique ? C'est Toumba Voilà Donc aujourd'hui Le président de la République l'a instruit pour commander l'appel Donc vous reconnaissez que vous Vous êtes l'adjoint direct de Monsieur Toumba Même s'il n'y a pas un acte formel N'est-ce pas ? Je ne le reconnais pas parce qu'il n'y avait pas d'acte Très bien On va venir maintenant pour votre présence au stade du 28 septembre Même si vous l'avez nié Mais il y a suffisamment de témoins Qui confirment vous avoir vu au stade Je ne vais pas revenir sur ce que le parquet a dit Il a cité plusieurs noms Moi je vais juste Lire Si le président bien entendu me permet Sur la déposition de Monsieur Jean-Marie Doré Monsieur Jean-Marie Doré dit à la page de son procès verbal D'audition A la page 2 Dans ce groupe Cinq soldats se sont détachés pour venir directement dans ma direction Comme si je leur avais été signalé J'étais dirigé par un soldat du nom de Marcel Guilavogui Est-ce que vous reconnaissez Cette situation ? Je ne reconnais pas ça Vous connaissiez quand même Jean-Marie Doré ? Monsieur Jean-Marie Doré ? Vous le connaissiez ? Je ne le connais pas Vous n'avez jamais vu monsieur Jean-Marie Doré ? J'ai vu à la télé Ah Non Quand je vous dis connaître Ce n'est pas genre Vous êtes en relation personnelle Mais quand vous le voyez dans la rue Vous pouvez le reconnaître quand même N'est-ce pas ? Peut-être Comment ? Peut-être Mais je ne l'ai jamais rencontré face à face Je l'ai vu à la télé Et c'est lui qui déclare ce que j'ai lu Qu'en pensez-vous ? Ah c'est Comme il est décédé Il devait venir témoigner Oui non Il est décédé Mais vous savez Il y a la trace écrite De son audition Ah il s'est trompé De personne Vous savez La parole s'envole L'écrit reste Heureusement qu'il a été auditionné Au cabinet d'instruction Je poursuis Il s'est trompé D'accord J'étais dirigé par un soldat Du nom de Marcel Guilavogui Celui-ci m'a abordé en ces termes C'est toi qu'on cherche depuis deux ans Alors j'ai compris que J'ai compris que Il s'agit des éléments de De l'humour Ça non plus ça ne vous dit rien Reprenez la lecture là-bas En résumé Il dit qu'il Il s'est rendu Vous l'avez dit que Il s'est rendu compte que Il s'agitait des éléments De l'humour Et que c'est vous Qui étiez à la tête De ces éléments C'est vous qui étiez Le chef de groupe Qui est venu vers lui A l'enceinte du stade Est-ce que vous reconnaissez les faits ? Je voudrais que vous relisez Ce que vous venez de dire D'accord Dans ce groupe Cinq soldats se sont détachés Pour venir directement Dans ma direction Comme si je les avais été signalés Ils étaient dirigés Par un soldat Du nom de Guilavogui Marcel Qu'est-ce que vous en dites ? Ce n'est pas moi Très bien Toujours fait Jean-Marie Doré Poursuit A la page 3 Marcel Guilavogui A dit ceci Tchèborot 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 Si l'un de ces chiens Mets pieds à terre Je lance la grenade Que je tiens dans la clinique Et je brûle Et je brûle ta servette Et je brûle ta cervelle Il a dit tout en brandissant L'arme Ça c'est à la clinique Ambroise Est-ce que vous reconnaissez Le fait ? Vous reconnaissez Cet état de fait ? M. Tchèborot Une confusion Plusieurs partis civils Vous ont également Vus au stade En train de donner des ordres Je n'ai pas compris J'ai dit Plusieurs témoins Et partis civils Qui viendront Vous confondre à la barre Racontent la même histoire Que vous étiez Bel et bien présents Au stade Pourquoi vous continuez A nier ? C'est vous qui le dites Que je nie Mais je dis Que ma part De vérité Mme le Président Je crois que je vais M'arrêter à ce niveau Et d'autres confrères Prendront la suite Je vous remercie De votre patience Merci M. le Président De m'avoir passé encore La parole M. Marcel Dans le procès verbal D'interrogatoire Du 3 novembre 2010 Répondant à une question Des magistrats instructeurs A la page 6 Vous avez dit ceci Oui Je l'ai appris Par la voix des ondes Et par les éléments De notre régiment Qu'il y a eu des morts Au stade Quels sont les éléments De votre régiment Qui vous ont donné L'information ? Je ne me souviens plus De leur nom Moi j'étais malade Moi c'est sur France 24 Que j'ai visionné Les journalistes parlaient Est-ce que ces éléments Là ont été au stade ? Je ne sais pas Parce que je n'ai pas été au stade Toujours dans l'ordonnance De renvoi Vous soutenez que c'est Aboubakar Diakite Ditoumba Qui dirigeait L'intervention Des gardes présidentielles Au stade Le soutien là C'est nous Nous sommes militaires Soutien L'avait dit quoi ? Vous avez affirmé Alors avec certitude Que c'est le monsieur Aboubakar Diakite Ditoumba Qui dirigeait L'intervention Des gardes présidentielles Au stade C'est lui même Qui a affirmé Parce qu'il a parlé Sur RFI Tout le monde a entendu Donc c'est à la radio Que vous avez appris J'ai appris La radio Immédiatement RFI a parlé Et quoi ? C'est ça C'est comme ça Vous avez dit Et quoi ? Et rien Ah d'accord Toujours dans votre procès Verbal d'interrogatoire Du 3 novembre 2010 Vous affirmez Avoir fait l'accident Entre le 21 Et le 23 septembre 2009 Vous pouvez nous donner Une date exacte ? Maître En sincérité Je ne me souviens plus De la date Mais j'ai fait l'accident Et je suis parti A la clinique amoureuse C'est ce que j'ai retient Est-ce qu'après votre accident Vous étiez en contact Avec les éléments De votre régime Je n'étais plus en contact Pourtant vous dites Que vous étiez au bureau J'étais dans ma chambre De repos Au milieu Au service Ce qui est curieux Est que Le colonel Moussaki Boro Kamara A reconnu ici A la barre Que vous étiez Effectivement au stade Ce jour 28 septembre Qu'en dites-vous ? Maître Je crois qu'on a répondu A cette question Depuis Avant-hier Je reprends Vous pouvez reprendre aussi Monsieur La répétition Et l'âme du procès pénal Monsieur Tegro Le colonel On n'a pas une précision De ma présence D'accord Il dit qu'il a vu Quelqu'un qui ressemble A Marcel Qu'il a vu quelqu'un A la rentrée Du stade Et il répète encore Qu'il a vu quelqu'un De loin Qui ressemble à Marcel Monsieur Tegro A affirmé ici Qu'il signe Ce n'est pas moi Que vous étiez Effectivement au stade Ce jour 28 septembre Ce n'est pas moi D'accord Ce qui est encore Constance C'est la déclaration De monsieur Jean-Marie Doré Vous concernant Qu'en dites-vous ? Monsieur Jean-Marie Doré M'a confondu Peut-être Pas moi Vous dites que vous N'étiez pas au stade Ce jour-là Mais Dans le procès Verbal d'audition De monsieur Toumba Diakiti Il est dit ceci C'est là que Marcel et ses hommes M'ont rejoint A leur descente Des véhicules Ils se sont mis A tirer Qu'en dites-vous ? Ce n'est pas moi Il y a eu une confortation Entre moi et lui Ce n'est pas vous ? Ce n'est pas moi D'accord J'ai donné l'ordre De cesser immédiatement Les tirs Je poursuis Mais comme ils étaient nombreux A chaque fois Que je dépasse un groupe Ils reprennent les tirs Finalement Ils se sont mis A tirer Dans l'enceinte du stade Ça veut dire Que c'est vous Qui avez tiré Sur les manifestants Dans l'enceinte du stade D'après monsieur Toumba Ce n'est pas moi Je n'ai pas été Vous n'avez pas été au stade Affirmatif Dans votre procès Verbal d'audition Vous avez dit Est-ce que Étiez-vous A l'une des questions Des magistrats instructeurs Vous avez affirmé ceci Je l'ai appris Par la voix des ondes Qu'est-ce que vous avez appris Par la voix des ondes La voix des ondes Oui Ah c'est les journalistes Qui parlaient De l'événement Du 28 septembre Qu'est-ce qu'ils racontaient Qu'il y a eu des morts Qu'il y a eu des morts Oui Et quoi encore La voix des ondes La voix des ondes Mais c'est quand même curieux Parce que monsieur Toumba Lors de son interrogatoire A toujours affirmé Avec certitude Que vous étiez au stade Et que c'est vous Qui avez tiré sur la foule Ça c'est selon lui Mais moi je n'ai pas été au stade Vous n'avez pas été au stade Affirmatif Vous étiez à l'été J'étais malade couché Ok Merci monsieur le président Je vous remercie Monsieur le président Monsieur Marcel Sur une question Qui vous a été posée Par les endarmes Vous avez cité Six personnes Appartenant à vos endarmes Votre résumant commando Donc à la garde présidentielle Qui ont participé Aux événements du 28 septembre Ils ont Vous avez cité Premièrement MDL Mamado Alpha Balde Sergent chef Sekou Fofana Mamado Alpha Balde Vous avez précisé Premier secrétaire Sergent chef Sekou Fofana Deuxième secrétaire Sergent chef C.C. Raphaël Haba Caporal Augustin Sergent chef Fodé Dian Sissé Sous lieutenant Fille de feu Makambo Je parle du procès Je parle du procès Verbal De la gendarmerie Numéro 30 Du 20 mai 2010 Comment vous avez pu citer Ces six personnes Qui étaient au stade Le 28 septembre Si vous même Vous n'en étiez pas Ces hommes là Ont été cités Sous pression De tortilles J'allais même Mourir J'étais suspendu Il fallait citer Les noms Pour sauver ma vie Mais ceci là Je n'ai pas cité Les noms A ma conscience Et j'ai signé Ce procès Verbal Sans lecture Et avec pression J'avais pas d'avocat Ni rien J'étais suspendu Plus de 4 heures J'ai failli même Perdre mes Mes deux bras Torture Ardente J'ai fait 3 mois Au PM3 Donc c'est Étant suspendu Qu'on vous a posé Cette question A l'ité même De passer Est-ce que Ce sont Ces 6 personnes Seulement Que vous connaissez Au sein De la garde Présidentielle Moi même Je ne sais même pas Si ils sont De la garde Présidentielle J'ai cité Les noms Comme ça Est-ce que MDL Mamadou Alpha Baldé Le premier secrétaire Faisait partie De la garde Présidentielle Il était Secrétaire De Toumba Est-ce qu'il faisait Parti de la garde Présidentielle C'était un secrétaire Voilà C'était le premier secrétaire Est-ce que le sergent-chef C'est Koufofana C'était le deuxième secrétaire A la garde Présidentielle Non Lui je ne le connais pas Vous ne le connaissez pas Pourtant vous l'avez cité C'est ce que je vous dis maintenant Vous l'avez cité au hasard J'ai cité seulement Pour que je sauve ma vie Sergent-chef C'est Koufofana Et si on prouvé que le sergent-chef C'est Koufofana Comme ça Comme ça Le caporal Augustin Non je lui ai Je connais Est-ce qu'il fait partie de la garde Non je ne le connais pas Pourquoi vous l'avez cité J'ai cité comme ça Même si tout de suite là Tu peux citer des noms Caporal Pour que je quitte J'étais Entre la mort Et la vie Et le sergent-chef Faudé Dian Sissé Non Je ne me souviens pas Il ne fait pas partie de la garde Je ne me souviens pas Et le sous-lieutenant Fille de feu Macambo Vous voyez Bon Je ne peux pas Il n'y a pas trop de rapport Mais je la voyais Est-ce qu'elle faisait partie De la garde présidentielle Peut-être travaillait Avec d'autres bureaux Mais je la voyais C'est une cousine Pourquoi vous l'avez cité Ah c'est venu comme ça Donc Vous avez cité ces personnes Pour qu'elles soient arrêtées Et soumises Aux mêmes conditions que vous Seulement Pas Pas du tout Alors pourquoi vous les avez cité On m'a forcé de dire seulement Les noms Si je ne te déduis pas des noms Qu'on va Qu'on va me tuer C'était le mot Tu vas mourir ici Si tu ne dis pas un nom Tu vas mourir Si tu ne descends pas Il faut sauver sa vie Donc vous aviez peur De la mort Et c'est pourquoi Vous n'avez pas Vous n'avez pas dit la vérité Pourquoi vous n'avez pas cité Tumba ce jour Cité le nom de Kiti Tumba Tumba Sinon vous l'auriez cité Bon Comme vous le dites Non Si son nom était venu Dans votre esprit Vous l'auriez cité Si c'est venu dans l'esprit Là-bas Je l'auriez cité Voilà Pourquoi vous n'avez pas cité Le colonel PV Je n'ai pas pensé Mon esprit n'est pas parti Dans lui Sinon vous l'auriez cité Je n'ai pas de réponse Pour cette question D'accord C'est la famille Que répondez-vous Des accusations Faites par Le commandant Abouakar Sidi Qui a quitté Quand ce dernier Affirmait Que c'est Marcel Guilavogui Qui a pris Certains éléments De la garde présidentielle Pour se rendre Au stade Ils nous ont Réjouin A la porte De l'université Gamal Abdel Nasser De Conakry Arrivé au stade Ils ont tiré Sur la foule Lorsque j'ai demandé D'arrêter Les tirs Ils n'ont pas Obtempéré Marcel Guilavogui Avait blessé Tout l'élite politique Que répondez-vous Ce n'est pas moi Y avait-il Un second Marcel Guilavogui Au sein de la La garde présidentielle Je ne sais pas Je vous pose La question Non je ne sais pas Ce qui nous repose Étiez-vous De la garde présidentielle Oui Alors Il s'agit de vous Pas d'une autre personne Je ne sais pas Est-ce que Toumba Peut se tromper De vous Oui Il est là Vous serez confronté C'est ça Vous acceptez la confrontation Mais il le faut D'accord Que répondez-vous Vous refusez de répondre Je n'ai pas compris Il vous accuse Il m'accuse Mais c'est Il vous accuse C'est une allégation Vous ne répondez pas D'accord J'ai déjà répondu D'accord Le tribunal tirera Toutes les conséquences Que répondez-vous Également Des accusations Faites par les leaders Politiques Qui déclaraient Que c'est Marcel Guilavogui Qui aurait menacé De faire sauter La clinique Ambroise Pare Si un seul D'entre eux Était admis J'ai votre réponse J'ai déjà répondu Que ce n'est pas moi Donc c'est un autre Marcel Guilavogui Je ne sais pas Au sein de la garde présidentielle Je ne sais pas Mais selon vous Pourquoi tous ces gens-là Vous accusent D'avoir participé Aux événements Du 28 septembre C'est étonnant Parce qu'il valait Coute à coute Que Dadis quitte au pouvoir Tous ceux qui sont à côté de lui Faut les salir Donc tous ceux qui sont A côté de Dadis Il faut les salir Oui Est-ce que Sekouba Konaté A été sali Sekouba Konaté Oui Je ne sais pas Voilà Il n'a pas été sali Est-ce que le premier ministre A été sali Je ne sais pas Il n'a pas été sali Est-ce que les autres Mames du gouvernement Ont été salis Dans cette affaire Les mames du gouvernement Personne Sauf les deux ministres Chargés de la sécurité Et le ministre de la santé Ils sont quatre Oui Si le service de sécurité Est sali Le pouvoir Ce pouvoir n'a plus de sens Ce pouvoir n'a plus de sens Selon vous C'est la sécurité Qui rend le président Un président Ne peut pas marcher C'est ce qu'on m'a dit Dans la situation en Guinée Seul Est-ce que Est-ce que vous aviez Des antécédents Avec les leaders politiques Moi c'est leader Je n'ai jamais rencontré Rien du leader Face à face C'est à telle Que moi je vois ceci Donc il n'y avait pas D'antécédents entre vous Je ne les connais pas Est-ce qu'il y avait Des antécédents entre vous Et le commandant Tumba Sauf maintenant Non Avant Non Non Est-ce qu'il peut vous accuser Gratuitement En tant que Supérieur hiérarchique Vous avez dit Qu'il vous a toujours Il vous a toujours Bien traité Non Oui Il peut m'accuser Parce qu'il l'a déjà fait Il l'avait déjà fait Il l'a déjà fait Est-ce que Avant les événements Du 28 septembre Le commandant Tumba Diakite Vous aviez Accusé Dans une autre affaire Je n'ai pas compris Est-ce que Avant les événements Du 28 septembre Le commandant Tumba Diakite Vous a accusé Dans une autre affaire Moi je n'ai jamais été A la police Ni à la gendarmerie Est-ce que Vous avez connaissance D'une plainte Formulée contre vous Par le commandant Tumba Diakite Non Voilà Donc il n'avait Aucun intérêt A vous accuser Pourquoi vous êtes Indexé par tout le monde Selon vous Le moment venu Sous confrontation Vous le serrez D'accord Même le colonel Tchèbouro Vous a accusé Il a dit Qu'il vous a rencontré A la porte du stade Quelle est votre réaction J'ai bien dit J'ai bien dit que Monsieur Tchèbouro S'est confondu De moi A ses déclarations Ce n'est pas moi C'est un autre D'accord Vous avez déclaré ici Que certains Veulent se venger De vous Quels sont ceux Qui veulent se venger De vous Et pourquoi Vous dites Vous avez déclaré ici La dernière fois Que certains Voulaient se venger De vous C'est pourquoi Vous êtes là Et Quels sont Ces gens là Et pourquoi Ils ont voulu Se venger de vous Peut-être Comme je suis Nevé de Dadis C'est tout Parlez fort Peut-être Comme je suis Nevé de Dadis C'est à cause De ça seulement Peut-être J'ai vu J'ai suivi Sur RFI Le général C'est quoi Qu'on a été insulté Dadis Il l'insultait Donc moi Qui ai son nevé Comment il ne va pas Me trimballer Comme il vaut Comme il faut Tous les Guinéens Ont entendu ça Le général C'est quoi Qu'on a été insulté Le président Dadis Dans les ondes Bon ça c'est entre eux Je veux savoir Est-ce que vous êtes Le seul neveu De Dadis Ou le seul proche De Dadis Je ne sais pas C'est pour moi Que je connais Oui C'est vous Qui êtes son neveu Dans la vie Vous dites C'est vous seul Qui êtes son neveu Dans sa famille Je ne sais pas Est-ce que vous avez Des preuves Que tous les proches De Dadis Ont été arrêtés Par le général Sekouba Konate Moi je suis parti Trouver des officiers Arrêtés même Au PM3 Lesquels Vous pouvez les citer Ces officiers Qui sont Il y avait Gounou Sangaré Sangaré C'est monsieur Sangaré Est-ce que c'est Un frère Du capitaine Moussa Dadis Kounou Sangaré Est un intendant Particulier Du président Qui encore J'ai trouvé aussi Le gendarme là C'est pas le gendarme là Qu'on parle On avait cité son nom ici Bon passons La dernière fois Vous avez dit que Les gens qui sont impliqués Dans cette affaire Sont libres Pendant que vous Vous étiez Vous êtes En détention Est-ce que vous pouvez citer Ces gens là Monsieur le président Je vais prendre un peu De d'eau S'il vous plaît D'accord ? C'est vrai ? Salut C'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est vrai Femme toi Et tu réponds calmement D'accord ? Oui Tu vas avoir le temps De réponds Vous ne pouvez pas Tant C'est vrai Femme toi oui je reviens sur la question la dernière fois vous avez déclaré que j'ai la parole encore le président m'a dit de continuer c'est bon merci vous avez déclaré la dernière fois que tous ceux qui sont impliqués dans cette affaire sont au dehors pendant que vous êtes en détention est ce que vous pouvez citer ces gens-là parce que si nous sommes là c'est pour connaître ceux qui sont impliqués dans cette affaire comme nous on est militaire oui impliqué accusé ou quoi mais pour moi ici j'étais en prison 13 ans sans jugement c'est à la barre ici qu'on envoie des gens disent que ils sont venus pour le jugement du fait que les 13 ans que nous avons passé en prison sans jugement et aussi viennent sur ce jugement c'est dans ce sens que j'ai parlé est ce que vous pouvez citer ces gens qui sont impliqués dans cette affaire impliqués et qui n'avaient pas été arrêtés par la justice les accusés parce que vous voulez vous voulez dire qu'impliqués ici je sais pas comme vous voulez déterminer moi qui ont participé aux événements du 28 septembre et qui n'avaient pas fait l'objet d'arrestation je ne connais pas les gens qui ont participé au 28 septembre donc c'est vous seul qui avait participé je n'ai pas participé d'accord nier tout vous avez dit que quand vous avez fait l'accident votre langue a été coupée comment vous avez pu parler aux médecins avec une langue coupée et c'est moi j'ai parlé aux médecins vous aviez parlé aux médecins j'ai dit que j'ai parlé aux médecins je n'ai pas dit que j'ai parlé aux médecins moi je connais pas ce qui s'est passé pendant mon à moi je n'étais je sais pas même pas je n'ai pas parlé aux médecins vous avez reconnu ici la dernière fois que c'est le président de la transition qui commandait sa garde est ce que cela veut dire que celui qui a envoyé la garde au stade le 28 septembre je sais pas il est là mais c'est lui qui commande la garde il commande tout le monde même pas la garde il commande le pays voilà est ce que un seul élément de la garde pouvait se rendre au stade sans ses ordres je sais pas en vertu du commandement militaire est ce que un seul élément avait le droit de se rendre au stade sans l'autorisation du commandant un bon militaire reçoit les ordres de son chef avant d'asie voilà est ce que ce jour vous avez reçu l'ordre j'ai pas été au stade est ce que vous êtes un bon militaire cela dépend de ceux qui me je vous pose la question est ce que vous êtes un bon militaire je suis un bon militaire voilà donc si vous êtes allé au stade c'est parce que vous aviez reçu l'ordre je n'ai pas été au stade maître continuez à nier quels sont ceux qui vous ont secours au moins de l'accident à qui je n'ai pas fini il faut pas combattre non 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 quels sont ceux qui vous ont secours au moment de l'accident je me souviens plus moi je me suis retrouvé à la clinique et j'ai suivi les soins on m'a déposé même tomba est venu à la clinique celui que j'ai reconnu d'accord sur une question posée par le pôle des juges d'instruction relative à votre présence à la réunion qui s'est tenue la veille des massacres au stade vous avez répondu que vous ne vouliez vous ne vouliez même pas que le président d'adis soit informé qu'est ce que cela veut dire c'est moi qui ai décidé ainsi j'ai agi comme ça vous ne vouliez pas qu'il soit informé que vous étiez au stade qu'il soit informé que je sois où vous ne vouliez pas qu'il soit informé que vous étiez à la réunion ou bien que vous étiez au stade je n'ai pas dit ça qu'est ce que cela veut dire ne vouliez pas que le président soit informé de mon accident de votre accident oui pourquoi c'est comme ça j'ai décidé comme ça sur une question du pôle d'instruction relative au colt 45 vous avez déclaré que c'est le président d'adis et le ministre de la défense qui vous ont doté cette arme là le colt 45 est-ce que vous confirmez ça encore affirmatif voilà je voudrais savoir à quelle date ils vous ont donné ce colt 45 j'ai pas la date là dans la tête est-ce que c'était au mois de septembre 2009 non une garde ne peut pas avoir ne peut pas garder un président sans arme est-ce que la remise de ce colt 45 a été sanctionné par un papier non par un acte ça a été distribué ça a été distribué oui est-ce que vous aviez émargé sur un registre pour justifier que vous avez reçu le colt 45 et vous avez reçu tant nombre de munitions non comment ça se fait normalement militairement comment ça se fait la remise d'armes avec des munitions comment ça se fait dans les règles c'est le président kadhafi qui avait envoyé les armes et le journal signa konate a divisé en deux en deux groupes donc ils ont envoyé pour moi que voilà ta dotation c'est ce qui a été fait je demande militairement comment la remise se fait la remise d'une arme et des munitions comment ça se fait je sais pas vous ne savez pas je ne sais pas parce que je ne suis pas en matière de distribution d'armes toutes les fois que vous avez reçu des armes vous n'avez jamais émargé vous dites toutes les fois que vous avez reçu des armes et des munitions vous n'avez jamais émargé j'ai reçu que le pmk et code 45 je n'ai pas reçu d'autres armes je demande si vous aviez émargé sur un papier non voilà est-ce qu'on vous a demandé de déposer les munitions qu'on vous a doté à quel moment après les événements est-ce qu'on vous a demandé de déposer vos armes et les munitions que vous aviez personne m'a demandé de déposer une arme personne oui donc ça veut dire que jusqu'à présent vous détenez ces armes non où sont-elles ces armes ont été prises chez moi par qui par des militaires la gendarmerie je sais pas parce que c'était en prison ils ont pillé chez moi j'ai tout ramassé j'ai bien dit dans le premier jour de ma comparution et j'ai déclaré à la gendarmerie d'accord sur une question posée à comment dirais-je j'allais dire que répondez-vous à la déclaration d'une partie civile du nom de Talatou qui déclare j'ai pu identifier deux bererouzes dans ce mouvement Tumba Diakite et Marcel et plus loin il déclare je précise que Tumba était en compagnie de Marcel avec d'autres bererouzes au moment des faits quelle est votre réponse ça c'est une confusion je tire je suis de l'autre côté je suis de là je suis avec Tumba Tumba dit qu'il était avec c'est moi qui ai fait ça c'est moi qui ai fait ça et je suis avec lui encore ça c'est une allégation ça c'est pas Tumba qui l'a dit c'est une partie civile c'est une victime tu peux pas être là tu es là encore tu es là 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 tout ça Marcel bon sang selon le rapport de la commission d'enquête internationale page 25.113 une victime a rapporté avoir été amenée directement au camp Alfa Yaya Diallo avec une vingtaine de femmes et d'hommes elle a été séquestrée pendant trois jours au troisième étage d'un bâtiment militaire et a été violée par plusieurs hommes dont elle dont un qu'elle a identifié comme s'appelant Marcel qui de surcroît l'ont photographié et filmé quelle est votre réaction ? troisième étage oui dans un bâtiment militaire au camp Alfa Yaya là-bas au troisième étage nous on n'habitait même pas à une maison qui fait trois étages à faute raison violer une femme ou frapper une femme non Marcel vous êtes marié non ? marié père de quatre enfants voilà ce n'est pas dans votre domicile conjugal que vous pouvez amener une femme c'est ailleurs dans un autre bâtiment le bâtiment où ? est-ce que vous reconnaissez ça ? non d'accord selon le colonel Pivi dans son procès verbal d'interrogatoire devant la gendarmerie du 30 avril 2011 une semaine après le carnage du 28 septembre 2009 il serait venu au soir aux environs de 20 heures voir le président Moussa Dadis Kamara qui était avec le général Kolka et le commandant Manju Dubate à qui il a exprimé son désir d'arrêter Tumba et ses complices pour leur implication dans la tragédie du 28 septembre entre autres lieutenant Marcel Pivi aussi vous accuse il a demandé autorisation au capitaine Moussa Dadis Kamara de vous mettre aux arrêts quelle est votre réaction ? c'est ma première nouvelle je n'ai jamais été intimidé ou entendu qu'il faut arrêter Marcel plus loin il ajoute au dire des gens Tumba était avec son équipe au stade du 28 septembre y compris son adjoint et je confirme que j'ai bel et bien vu son adjoint lieutenant Marcel Guilavogi le lendemain bien portant quelle est votre réaction ? je n'ai pas été au stade vous n'avez pas été au stade mais le lendemain vous étiez bien portant vous êtes d'accord ? je ne me souviens plus de cette date que j'étais bien portant je n'étais pas sorti je poursuis sur une question posée par ma consoeur en ce qui concerne les déclarations de feu Jean-Marie Doré paix à son âme il déclarait un des soldats a dit à Marcel Guilavogi je lui l'ose deux balles dans la tête et on continue Marcel a répliqué de ne pas le faire et que je serai conduit au camp Kundara pour y être égorsé le soldat dit et s'il fuit ? Marcel lui répondit s'il le fait, coupe lui les arrêts vous vous souvenez que vous avez dit ça à ce soldat à l'endroit de feu Jean-Marie Doré ? ça ce n'est pas moi ce n'est pas moi ce n'est pas vous parce que Jean-Marie Doré n'est pas là d'accord j'arrête ici pour permettre à mes confrères de continuer monsieur le président je vous remercie merci monsieur le président monsieur Marcel Guilavogi vous étiez très proche du président d'Addis et abjoint direct de monsieur Tumba Diaguité est-ce que quand le président sort vous êtes toujours avec lui ou bien des fois vous êtes absent ? quand le président sort de la présidence nous le suivons ok avant les événements du 28 septembre le président d'Addis était au Futa est-ce que vous étiez avec lui ? j'ai pas compris avant les événements du 28 septembre le président d'Addis était au Futa est-ce que vous étiez avec lui ? lorsqu'il est parti au Futa ? oui c'est la question c'est pour vous dire que j'étais malade j'ai pas été au Futa d'accord votre chef monsieur Tumba Diaguité son interrogatoire à la date du 23 mars 2017 avant dernière phase au niveau du deuxième paragraphe il dit ceci arrivé au pont de Madina où il y avait un important dispositif de sécurité je me suis mis à observer Marcel était là avec ses hommes est-ce que vous confirmez cela ? non vous étiez où à ce moment précis ? j'étais dans mon lieu de service sur mon lieu de repos vous êtes chargé Tumba est votre patron lui il est sur le terrain lui il dit qu'au niveau du pont de Madina qu'il vous a observé vous vous dites que vous étiez à votre service où était votre service alors ? au Kalfa R donc quand votre patron sort vous avez un autre service ? un patron doit quand il bouge il doit bouger avec ses hommes d'accord est-ce que vous connaissez vous connaissez vous connaissez Alpha Amadou Balde ? oui est-ce que il y a des problèmes entre il y avait des problèmes entre lui et vous ? il y avait rien entre nous il était secréter de Tumba très bien lui aussi son procès verbal d'interrogatoire en date du 2 novembre 2010 également il dit ceci monsieur le Président excusez-moi quelles sont vos connaissances vos connaissances qui ont participé à ces événements ? il répond je ne peux le dire le lieutenant Tumba quant à lui a dit devant moi devant la commission d'enquête internationale qu'il s'était bien rendu au stade avec 6 gardes de corps on a cité les 6 gardes de corps parmi lesquels il y a il y a Zano Kuruma c'est Raphaël là-bas c'est vous confirmez que vous étiez avec lui au stade c'est pas moi c'est pas vous qui vient témoigner d'accord monsieur Claude Pivier lui aussi vous avez des problèmes avec lui ? c'est un grand frère il n'y a jamais de problème entre vous ? pas de problème très bien lui aussi il dit ceci je cherche la date du PV son procès verbal du 10 septembre 2014 il dit ceci je n'ai pu vous le dire cependant à mon arrivée au camp les militaires de mes unités réagissant 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 et exprimant leur mécontentement face aux unités qui se sont rendues au stade ce sont eux qui ont parlé de Tumba de Marcel est-ce que vous comment vous réagissez par rapport à ça ? ce n'est pas moi comme il est là il n'a qu'à envoyer ces militaires là qui ont parlé de moi il n'a qu'à cité leur nom d'accord merci monsieur le président merci monsieur le président monsieur Marcel Guilavogui comment pourrez-vous expliquer que face à des témoignages concordants sur votre présence en différents liés le stade la clinique et autres de votre côté il est très difficile d'obtenir une traçabilité par exemple au niveau de l'accident comment pouvez-vous expliquer cela ? je n'ai pas compris la question par exemple au niveau de l'accident dans votre PV du 3 novembre 2010 vous avez indiqué que vous avez dit à libérer de libérer la personne l'auteur de votre de l'accident le taximètre sans preuve comment on peut l'expliquer ici le taximètre qui a fait un accident avec moi oui qui est un accident grave vous avez eu la langue sectionnée et magnanimement vous avez dit de le libérer comment pouvez-vous expliquer cela ? oui c'est un pauvre citoyen vous voyez s'il était il était à la clinique là-bas on pourrait le comprendre quand y a-t-il alors au moins l'établissement d'un constat ? il n'y a pas eu de constat tout le monde était blessé et la clinique a pris soin de lui donc j'ai donné de le laisser, moi j'ai pardonné de le laisser partir bien un peu curieux tout de même c'est un pauvre citoyen est-ce que vous pouvez pour nous permettre d'avoir une certaine lisibilité de nous dire un peu sur votre parcours médical de cette date là au petit matin du 28 septembre les médecins rencontrés au moins un nom ou les établissements hospitaliers j'ai pas bien compris votre question est-ce que vous pouvez nous décrire rapidement, brièvement les grands éléments de votre parcours médical de l'accident au 20 septembre je n'ai pas de réponse pour cela je vous remercie toujours poursuivre mes questions vous habitez au camp, n'est-ce pas ? j'habite au camp avez-vous été témoin de la présence d'autres forces parallèles des récrits qui ne soient pas les 100 personnes que vous citez dans votre PV d'interrogatoire du 3 novembre 2010 maître je vous comprends très mal est-ce que vous avez eu connaissance de la présence des récrits au camp puisque vous y habitiez la présence des récrits non est-ce que ces personnes-là ces forces parallèles ne vous ont pas accompagné au stade ? je ne sais pas j'ai pas été bien la cour va apprécier mon rôle c'est de poser des questions est-ce que les jours qui ont suivi en compagnie de ces récrits-là vous n'avez pas été auteurs de tortures ou d'autres actes ? j'ai pas compris est-ce que le 28 septembre et les jours qui ont suivi seuls ou en compagnie de ces personnes-là vous n'avez pas vous n'avez pas été rendu coupable d'actes de torture ou de pillage ou autre ? j'ai pas fait merci que répondez-vous à ceux qui pensent que l'ensemble de ces dénégations ne sont que des alibis pour masquer le fait que vous étiez présent au stade dans des cliniques ou dans certains lieux de torture ? j'ai pas fait merci monsieur le président je vais m'arrêter là je vous remercie monsieur le président et monsieur Marcel est-ce que vous êtes convaincu quand même il y a eu des morts et des blessés lors des événements du 28 septembre 2009 ? j'ai vu à la télé très bien est-ce que vous avez déploré ces événements ? bien sûr bien monsieur Marcel est-ce que lorsque vous avez été admis à la clinique Ambroise Paris est-ce qu'on vous a arrêté dans un registre physique ? un registre physique ? la façon dont j'étais je n'ai pas contrôlé à tout cela très bien très bien qui vous a donné ordre avec vos éléments de vous rendre au stade ? est-ce que c'est le capitaine Daris ou bien c'est le commandant Toumba ? je dis que je ne suis pas parti au stade comment quelqu'un peut me donner d'ordre ? très bien est-ce que vous avez vu les camions pardon que connaissez-vous des camions qui ont transporté les corps au camp Samori ? je n'ai pas vu bien que savez-vous des tortures des viols en série au camp Alfa Yaya Diallo ? et ceux qui étaient dans un conteneur que savez-vous de ces situations-là ? j'ai pas vu je n'ai jamais vu un conteneur au camp Alfa Yaya là où on pouvait maintenant être humain très bien que pouvez-vous nous dire des tortures pendant 10 jours au camp Kundara ? je n'ai pas assisté à ça très bien est-ce que vous pouvez nous donner quelques noms seulement ? de vos 120 éléments ? parce que vous aviez au moment des faits 120 personnes qu'est-ce que vous pouvez donner deux noms seulement ? les chiffres là je ne connais pas très bien à l'audience du 12 octobre 2022 vous avez déclaré en substance c'est ceux qui voulaient du capitaine Dadis qui vous ont arrêté quels sont les militaires et les civiles qui voulaient du capitaine Dadis ? c'est de vous hein ? je ne sais pas je te fais face à une nouvelle transition oui alors est-ce que vous vous rappelez que vous avez donné quelques noms ? feu général Nuhoutiam le général Sekouba Koraté et le général Baldé est-ce que vous vous rappelez de cette partie ? ce sont eux qui m'ont arrêté pourquoi ils vous ont arrêté ? je ne sais pas parce qu'ils m'ont arrêté pour une première fois pour rébellion très bien que savez-vous de tir au camp Alfa Yaya Diallo lors de la tentative d'arrestation du commandant Toumba ? là je vous rappelle c'est le commandant Pivi qui déclare cela que savez-vous de ces tirs ? louris ! parce qu'on a voulu arrêter Toumba il y a eu des tirs que savez-vous de ces tirs-là ? c'est ma première nouvelle bien c'est consigné dans un procès verbal très bien est-ce que vous pouvez confirmer que les jeunes qui étaient à Kalea pour les Kalea ont été formés par des instructeurs israéliens sur le financement des bénistes minces hommes d'affaires franco israéliens est-ce que vous pouvez confirmer cela ? je ne suis pas parti à Kalea pour voir les israéliens ce que vous venez de citer là ça ne me concernait pas est-ce que quand même vous étiez informé que ce sont des israéliens qui formaient les jeunes de Kalea est-ce que vous étiez informé de cela ? j'ai entendu qu'il y a la formation mais les israéliens je n'étais pas au courant qui vous a donné cette information ? chacun partait il y avait le recrutement quand il y a eu le recrutement tout militaire ça sera même tout le monde, tout le pays alors est-ce que vous savez que le commandant Toumba a fait une telle déclaration dans son procès verbal du 23 mars 2017 consigné page 5 paragraphe 2 est-ce que vous le savez ? je reprends est-ce que vous savez cette déclaration disant que ce sont des israéliens qui ont formé les jeunes de Kalea est-ce que vous savez cette déclaration a été faite par le commandant Toumba dans son procès verbal ? à celui qui l'a dit c'est pas moi merci est-ce que ces jeunes venant de Kalea étaient au camp le 25 septembre 2009 ? je dis bien le 25 parce que vous étiez au camp ? je ne sais pas je ne me souviens pas très bien est-ce que vous savez que les massages du 28 septembre 2009 ont été planifiés sur le plan humain sur le plan armement sur le plan logistique est-ce que vous le saviez ? je ne le savais pas bien c'est consigné aussi au moment venu je veux produire le PV du commandant Toumba il est là quelle relation vous avez avec le capitaine Gono Sangaré ? Gono Sangaré vous connaissez Gono Sangaré ? oui vous n'êtes ? il était l'intendant vous le connaissez ? je le voyais vous le voyez ? oui très bien est-ce que vous connaissiez son domicile ? parce que vous avez quitté le camp vous êtes en prison ? je n'ai jamais tué ce Gono Sangaré bon vous ne connaissez pas son domicile au camp ? je ne connais pas très bien est-ce que le 28 septembre 2009 vous êtes parti à 7h du matin chez le commandant Toumba Diakité ? vous êtes parti là-bas ? non ferme vous êtes ferme ? je n'ai pas rencontré bien pourtant dans son procès verbal du 23 mars 2017 noir sur blanc le commandant confirme vous étiez chez lui à 7h et vous l'avez réveillé ? vous l'avez réveillé non ? je n'ai pas été chez lui je n'ai pas été chez lui je n'ai pas été chez lui bien bien est-ce que vous pouvez vous rappeler du commandant du camp Alpha Yaya au moment des faits ? c'était notre ancien c'est qui ? le doyen Diamankan très bien est-ce que ce commandant là n'a pas pris un contingent de la Numba et des camions et il a mis tout ça à votre disposition ? est-ce qu'il ne l'a pas fait ? sincèrement là vous n'êtes pas au stade est-ce qu'il ne vous a pas remis des camions, la Numba et des éléments et des munitions ? non seulement je n'ai pas été au stade mais cette allégation cette phrase d'abord ne peut pas être c'est pour vous dire que non je ne dis pas la phrase de vous c'est une question c'est ce que je dis je vais m'expliquer oui du camp du BSC c'est du bataillon spécial du Conakry est composé de l'attierie du bataillon char la portion centrale le service de tenue qui est l'usine militaire la portion centrale a la première compagnie deuxième compagnie troisième compagnie la CCS la cinquième compagnie la Numba ce sont des services qui s'occupent pour la réception des chefs d'état et faire des accueils pendant les fêtes militaires ou civils en cas de nécessité c'est ce qu'on appelle la Numba alors qu'un cas qu'un commandant prend les gens qui ont les instruments ou une mission laisser la première la deuxième la troisième bata de plus prendre ceux qui ont les flûtes envoyés dans tel mouvement très bien est-ce que vous êtes prêt à une confrontation avec le commandant Tumba sur cette question affirmatif bien également lorsque vous êtes arrivé au stade avec vos hommes il est clairement dit vous avez tiré en rafale et les gens sont tombés quand dites-vous ? je n'ai pas été au stade comment je vais tirer à rafale sous l'instant au stade bien monsieur le président je vous remercie merci monsieur le président bonjour tout le monde monsieur Guida Vogue lorsque vous avez fait votre accident qui vous a accompagné ? pour vos soins vous étiez accompagné de qui ? je ne me souviens pas mais quand je me suis réveillé j'ai retrouvé Tumba vous vous êtes réveillé où ? à la clinique et vous avez fait combien de temps à la clinique ? pour les premiers soins ? j'ai dit j'ai fait au moins à peu près 4 heures bon comme ça j'ai dit 4 heures je n'ai pas de montre mais quand je me suis réveillé ils ont attendu ils ont commencé maintenant à court ma langue c'est en ce temps j'ai compris que ma langue est gâtée parce que j'étais complètement agité on a fait affrontation le taximètre a quitté son coin il est venu me cogner c'est moi qui conduisait c'était dans une petite voiture seule d'accord avez-vous demandé où vous a-t-on informé sur l'instrument qui a coupé votre langue ? comment vous avez coupé votre langue ? quel est l'instrument qui a coupé votre langue ? c'est par accident ? ou un accident ? quel instrument a coupé votre langue ? je ne sais pas puisque ce n'est pas la bouche je me dis que ce n'était pas les lèvres les lèvres n'ont pas du tout été touchées il n'y a que la langue est-ce que vous pouvez dire à ce tribunal si c'est quelqu'un qui a voulu que vous restiez dans le silence que vous ne parliez pas que ce soit l'intérêt qui ait coupé votre langue ? ce que je sais j'ai fait un accident je suis d'accord un accident de la circulation c'est cela ? un accident de circulation ce n'est pas quelqu'un qui vous a coupé la langue pour ne pas que vous parlez ? non d'accord et comment votre famille a-t-elle été informée de votre accident ? madame, à chaque fois il envoie mon manger dans mon lieu de service donc j'ai dit oui à quel moment votre famille a été informée que vous avez été victime d'un accident ? à quel moment ? je ne me souviens pas de l'heure mais quand madame est venue m'envoyer mon manger c'est en ce temps qu'il a compris que j'ai fait un accident le jour où vous avez fait l'accident vous êtes parti à l'hôpital quatre heures après vous retournez à domicile qui vous avait trouvé à votre domicile ? pas à ma domicile j'étais parti dans mon lieu de service alors ça veut dire qu'à ce moment vous étiez déjà prêt vous étiez à même de travailler c'est cela ? vous quittez l'hôpital au lieu de vous rendre à votre domicile à côté de vos proches vous retournez au travail c'est ça ? après l'hôpital je suis parti au lieu de service c'est ce que j'ai dit vous étiez pour y travailler c'est cela non ? pas pour travailler pour faire quoi ? parce qu'ils m'ont dit de ne pas faire des mouvements de ne pas trop être hésité il ne faut pas que les gens me dérangent pour le dialogue donc de rester calme vous pensez qu'en restant à votre lieu de travail vous vous déposez ? oui c'est des consignes qui avaient été données pour qu'on ne vous dérange pas ? consignes ? est-ce que des consignes avaient été données pour que personne ne vous dérage à votre lieu de travail ? je ne sais pas quand on vous demande de vous déposer lorsqu'on dit qu'on ne doit pas vous déranger qu'est-ce que cela signifie ? que vous devez vous déposer non ? je me repose mais c'est ce que j'ai dit je me repose à domicile ou à son lieu de travail s'il vous plaît ? je me repose à votre travail ? oui mais on reçoit la personne dans son bureau si tu as besoin de le recevoir d'accord vous dites que vous étiez allité au moment des événements vous le confirmez ? quel événement ? du 28 septembre j'étais mal vous avez dit que vous n'avez pas été au SAD ? oui j'étais malade donc si vous n'étiez pas malade vous serez parti ? non et pourquoi vous n'allez pas parti ? pourquoi ? pourquoi vous ne vous serez pas rendu au SAD si vous n'étiez pas malade ? je ne suis pas chargé de maintien d'ordre je vais poser la question autrement vous dites vous n'avez pas été au SAD parce que vous étiez malade à l'IT est-ce que vous ne vous serez pas rendu si vous n'étiez pas malade ? si vous étiez en bonne santé ? est-ce que vous allez vous y rendre ? ça c'est si c'est pourquoi je vous ai répondu ma mission n'est pas un maintien d'ordre quelle différence faites-vous entre un garde-corps et un aide-de-camp ? l'aide-de-camp c'est un tout le Président il est là au serveur du Président et il le garde aussi toute personne qui est avec le Président le garde ? non je ne veux plus de précision entre le garde-corps et l'aide-de-camp qui est le plus proche du chef d'état ? qui est ? le plus proche du chef de l'état c'est l'aide-de-camp ? et vous vous êtes garde-corps ? oui ? pendant que vous vous étiez à votre bureau comme vous dites le Président était censé être où à ce moment-là ? je n'ai pas compris pendant que vous vous étiez à votre bureau malade à l'IT le Président était où à ce moment ? le Président quand il est à la Président il est dans son bureau ou bien il entre dans sa chambre ? non, je veux une précision il était où à ce moment ? je ne sais pas vous ne savez pas ? oui ? vous avez dit qu'au moment des faits vous étiez le lieutenant vous le confirmez ? le lieutenant ? oui, vous le confirmez ? et vous dites que vous avez profité d'un avancement par rapport suite au décret qui a été comme on a fait par le Président de la transition le Général Sekouba Konate vous le maintenez ? oui ? vous dites que c'est un avancement général ? c'est un avancement général ? de l'armée ? affirmatif ? le capitaine Dadis est-ce qu'il a bénéficié de cet avancement-là ? je ne sais pas, il est là, vous pouvez le demander si vous pensez à vous ? je pose la question je ne sais pas et pourquoi selon vous il n'a pas bénéficié de cet avancement-là ? selon vous ? est-ce qu'il était même à Konakrimena ? qui ? je ne sais pas est-ce que vous connaissiez ? vous pouvez un peu nous dire si vous connaissez les relations entre le Général Sekouba Konate et le capitaine Dadis au moment des faits ? quelle était la nature de nos relations ? quel fait ? quel moment de fait de quoi ? avant le 28 septembre et même après quel jugement faisiez-vous de la nature des relations entre Général Sekouba Konate et le capitaine Moussa Dadis Kamara ? c'était son ministre de la défense c'est un truc qui montait et descendait ensemble relation extra professionnelle si ça existait ? je ne saurais dire cela parce qu'il est là c'est un truc qui montait on n'a pas vu de division entre eux pendant qu'ils étaient ensemble d'accord au moment de votre accident est-ce que vous étiez armé ? j'avais pas d'armes j'avais pas d'armes même par exemple Blanche ? non d'accord et vous étiez où exactement quand vous avez fait l'accident là ? j'ai pas compris vous étiez où ? l'accident a eu lieu où ? qui peut rompre ? qui peut rompre ? oui monter vers la comment dirais-je la radio mais qui peut rompre ? au centre émetteur ? au centre émetteur ? effectivement dans le tourant oui d'accord une dernière question c'est un plaisir mais lorsque vous dites je n'ai pas été au centre parce que j'étais allité est-ce que cela voudrait dire que même si vous étiez en bonne santé vous n'allez pas vous y rendre ? c'est ça ? je dis que ma mission n'est pas un maintien d'ordre je suis charmant garde-corps c'est la police et les gendarmeries qui sont concentrés de cela en espèce est-ce que vous n'aurez pas pu agir comme l'a fait le colonel Tchèvro en disant qu'il est qu'il s'est présenté au stade par devoir de soldat est-ce que vous le devoir de soldat ne vous anime pas vous ? est-ce que le devoir de soldat ne devrait pas vous amener au stade ? ce que j'ai appris le soldat reçoit les ordres et il exécute les ordres si tu n'as pas d'ordre tu n'as pas droit à agir ainsi et si tu dois le faire tu dois demander consigne donc vous seriez rendu si on vous avait donné l'ordre de partir donc ? vous dites ? si on vous avait demandé de partir au stade on vous donnait l'ordre de partir au stade vous vous seriez rendu ? j'allais demander les consignes particuliers ah ça commence à se compliquer si votre supérieur hiérarchique ou même le chef d'état à l'époque vous ordonnez de vous irer au stade est-ce que vous allez partir ? avec les consignes j'allais partir vous seriez parti ? avec les consignes particuliers d'accord et vous voulez dire que le colonel Tchèvro a mal fait du sirate à l'un pas de sur l'autre ? je ne peux pas justifier cela non je ne demande pas de justifier sa présence je dis simplement lorsque le colonel Tchèvro déclare que ce n'est pas le devoir du soldat qui s'y est rendu il n'avait pas d'ordre à lui donner est-ce qu'il a mal fait de s'y être rendu ? puisqu'il n'avait pas reçu d'ordre j'ai pas de réponse pour cette question vous n'avez pas de réponse à cela je vous remercie monsieur le Président merci merci monsieur le Président de m'avoir donné la parole monsieur Marcel Guilavogui je voudrais savoir à l'arrivée de la commission internationale d'enquête exigée par Ban Ki-moon secrétaire général à l'époque des Nations Unies est-ce que vous avez vous avez été invité par cette commission vous avez comparé devant cette commission d'enquête internationale je n'ai jamais vu une commission devant moi et la commission nationale et la commission d'enquête nationale instituée à l'interne je n'ai jamais vu vous n'avez jamais vu c'est à la gendarmerie que moi les gendarmes et les juges de Pôle qui m'ont parlé du 27 ans ok je veux savoir vous avez dit que vous avez fait 13 ans en prison et un règlement de compte je veux savoir quand vous avez comparé devant le juge d'instruction dans votre procès verbal du 3 novembre que j'ai mis en train de faire je vous remercie de l'enquête auxquelles j'ai mis en train de faire et j'ai mis en train de faire j'ai mis en train de faire mes Sous-titrage ST' 501 ... 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 Je voudrais me limiter là pour le moment, puisque c'est la négation systématique. Je me limite là pour le moment. Merci beaucoup. Monsieur Gilavogui, dans vos déclarations tout à l'heure, vous avez affirmé ici que salir la garde présidentielle constituait un affaiblissement du pouvoir du capitaine Moussa Dadis Kamara. En quoi le fait d'imputer une quelconque responsabilité à la garde peut constituer un affaiblissement du pouvoir de M. Dadis Kamara ? Je n'ai pas bien compris votre question. Dans vos déclarations ici tout à l'heure, vous avez dit qu'on vous avait indexé, vous et d'autres personnes, et que c'était une façon d'affaiblir le pouvoir du président, parce que sans sa garde, le président n'est rien. Vous l'avez dit ici tout à l'heure, il y a moins de 45 minutes. En quoi le fait d'indexer, vous et d'autres hommes, pour être allé au stade, peut constituer un affaiblissement du pouvoir du capitaine ? Je n'ai pas bien compris votre question. D'accord. Je passe à une autre question. Vous êtes libre de répondre ou de ne pas répondre à mes questions. M. Guy Lavogui, vous avez dit ici à plusieurs reprises que vous êtes un militaire. D'après vous, quelle était la philosophie de cette garde présidentielle ? Parce que tout à l'heure, à la question d'un de mes confrères, vous avez répondu que si vous aviez eu des injonctions écrites, vous, en tant que membre d'une garde présidentielle, vous vous seriez rendu au stade. Quelle était la philosophie de cette garde présidentielle ? Je veux comprendre. Quel était votre état d'esprit ? Un garde-corps est fidèle à son président. Et d'accord, je respecte cette fidélité que vous avez envers votre président. Et d'après vous, sécuriser le président peut être, on peut le considérer comme une façon d'aller mater une opposition à la candidature de ce président ? Est-ce que le président peut donner l'ordre d'aller mater sa population ? Non ? Non ? Vous avez dit que vous vouliez sécuriser le président, vous vouliez sécuriser son pouvoir. Et ce qui s'est passé ces jours-là, c'est qu'on est allé mater systématiquement des personnes qui ne voulaient plus le pouvoir du président Dadis. Du moins, on ne voulait pas de son pouvoir à vie. On voulait qu'il mène une transition. On ne voulait pas de lui comme un président démocratique. Et vous, vous affirmez ici que vous vouliez le sécuriser à tout prix. Par tous les moyens. Votre question ? Oui, c'est la question, M. Guy Lavogui. Je n'ai pas compris. En quoi consiste la sécurité d'un président, d'après vous ? S'il vous plaît. Sécuriser un président, c'est de se sécuriser sa personne elle-même et le président lui-même. Je n'ai pas compris. Oui, c'est de se sécuriser le président en cas de danger contre lui. Et contre son pouvoir aussi ? Sécuriser le président se constitue à protéger son pouvoir ou protéger sa vie ? La garde présidentielle, c'est de se sécuriser le président de la République. D'accord. M. Guy Lavogui, la garde présidentielle, après les événements du 28 septembre, a-t-elle fait l'objet d'enquêtes en interne ? Non seulement de la part du président, ou en tout cas d'une structure qu'il aurait mis en place pour effectuer des enquêtes, ou alors de la part de la commission d'enquête nationale que le président a mis en place. Est-ce qu'on avait vérifié vos armes, vos munitions ? Est-ce qu'on avait vérifié ceux qui s'étaient réellement rendus au stade ? Moi, je n'aurais jamais reçu une commission envers moi pour cela. Même pas d'enquête en interne. Pourtant, il a mis en place une commission d'enquête nationale qui a eu trois mois pour faire son travail. Même au sein de vos unités, il n'y a pas eu de commission interne pour vous entendre et savoir qui était au stade ou pas ? Il y a eu commission. Regardez dans les fichiers, ils ont fait allusion à Marcel. Oui, mais M. Marcel Villagoué, voyez-vous, vous, vous êtes inculpé d'assassinat, de complicité, d'une panoplie de chefs d'accusation. C'est vous qui êtes là, par devant le tribunal criminel de première instance de Dixine. Donc, c'est à vous que je m'adresse parce que l'ordonnance de renvoi estime que vous étiez impliqué dans cette affaire. Donc, c'est pour cela que légitimement, moi, je ne m'adresse qu'à vous ici et vous étiez un garde, vous étiez un agent de la garde présidentielle. Je vous pose la question. Vous dites alors que vous ne savez pas. Est-ce que vos autres camarades ont fait l'objet d'enquête si vous, vous n'avez été nullement mêlé à toute cette affaire-là ? Je ne sais pas parce que je n'ai pas, moi, je n'ai pas vu cette commission. Ok. Merci beaucoup, M. Guilavogui. M. Guilavogui, vous avez dit ici que plein de gens disent des choses sur vous, affirment vous avoir vu au stade. On parle de Moussa Tchéborokamara, on parle de M. Jean-Marie Doré, on parle de M. Loussien Nifal. Toute une panoplie de gens disent vous avoir vu au stade. Moi, la question qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est est-ce que vous, votre visage était connu du grand public guinéen ? Est-ce que vous apparaissiez à l'époque lors de vos parades, parce que le président Dalis faisait beaucoup de parades, où il venait avec sa garde présidentielle. Est-ce que vous apparaissiez à visage découvert lors de ces parades-là ? Je n'étais pas éduquant. Je ne m'affichais pas sur la télé ou quoi. D'accord. Ça veut dire que votre visage n'était pas, d'après vous, votre visage n'était pas connu du grand public. Donc, on ne saurait trouver d'image où vous, M. Marcel Villavogui, on vous reconnaît formellement comme étant de la garde présidentielle. D'accord. Je ne sais pas. Moi, en tout cas, je n'étais pas éduquant qui pouvait s'arrêter derrière le président. Vous avez dit ici également, M. Villavogui, que ceux qui vous citent comme faisant partie de ceux qui ont participé aux exactions, vous citent parce qu'ils étaient contre le pouvoir du président Moussa Dadis Kamara. Mais, dans ce cas-ci, on fait une analyse tout de suite très rapide. Qu'en est-il alors de M. Moussa Kegoro Kamara, qui n'a jamais été contre le pouvoir du président Moussa Dadis Kamara ? C'est vous qui le dites, mais Tegoro n'a pas donné une affirmation correcte pour ma présence au stade 27 septembre. Bon, ce n'est pas moi qui le dis, M. Villavogui. Je le tire simplement des déclarations que vous avez eues à faire ici en ce 17 octobre 2022. Je vous remercie, M. le Président. Non, ce n'est pas grave. Merci bien, M. Marcel. Ce n'est pas bon, maintenant, hein. M. Marcel. À une question d'un confrère, vous avez dit que vous avez deux armes. Mais ce qui m'a, ce qui a attiré mon attention, je veux savoir, est-ce qu'il y a un acte administratif, en tout cas au niveau de votre hiérarchie, qui pouvait acter la remise, la dotation de ces armes. Je n'ai pas vu un acte. Il n'y a pas d'acte. Je n'ai pas vu. Non. Vous, on vous a doté d'armes et de munitions. Je veux savoir, s'il n'y a pas d'acte lors de la remise, si on vous a remis comme ça, sans papier, vous n'avez pas fait de mention quelque part, que vous avez reçu des armes, vous avez reçu des munitions. Je n'ai pas fait. Vous n'avez pas fait. Est-ce que c'est de la même manière que tous les membres de la garde présidentielle recevaient aussi des armes et des munitions? Je ne sais pas. La manière dont, pour moi, a passé ce que je connais. Est-ce que, lorsqu'on vous remettait ces armes, on vous a appelé dans un bureau, on vous a remis à vous seul, ou c'était devant toute la garde présidentielle, on est venu faire une dotation en public? C'est le général Sekouba Konati qui a divisé ces armes en deux. Il a donné une partie pour le président Dadis et une partie pour lui-même. donc Toumba a distribué les armes. Ils m'ont envoyé l'arme. Ils disent que ça, c'est ce que le président a envoyé. C'est Kadhafi qui a envoyé les armes comme ce n'est pas trop. Donc, ils ont distribué. C'est comme ça. J'ai reçu pour moi. Avant ces armes, vous aviez d'autres armes? Avant ces armes, je n'avais pas d'armes. Vous n'avez pas d'armes? Oui. Donc, en ce qui concerne l'utilisation des armes, les munitions, comment on vous a doté deux armes avec des munitions, vous pouvez les utiliser sans contrôle, sans aucune vérification? Moi, je n'ai jamais tiré à ces armes. Non, je n'ai pas dit que vous avez tiré. Mais est-ce que vous pouvez tirer, utiliser ces armes et ces munitions sans que l'héarchie nous soit informée? Parce qu'il n'y a pas d'acte pour dire qu'on vous a donné tel nombre d'armes et tel nombre de munitions. Un militaire n'agit pas sans ordre. Non, je ne parle pas de ça. Vous, vous avez reçu des armes, vous avez reçu des munitions. Il n'y a pas eu d'acte pour matérialiser cette dotation. Cela veut dire que tous les membres de la garde présidentielle de Moussa Dadis ont été dotés de la même manière. C'est ça que je veux savoir. Là, je ne sais pas. Vous ne savez pas. Le tribunal en tirera les conséquences. Merci bien, M. le Président. Merci, M. le Président. Merci, M. les Assesseurs. M. Guy Lavogui, quel était votre rôle particulier au sein de la garde présidentielle? C'était le garde de la sécurité au président. En quoi faisant particulièrement? Vous étiez quand même l'adjoint. C'est le gardé. Est-ce vrai que vous étiez l'adjoint de Toumba? J'étais garde de corps. Donc, vous n'étiez pas l'adjoint de Toumba? Il n'y a pas un acte. Dans les faits, après Toumba, qui donnait des ordres? Qui donnait les ordres? Oui. C'est lui qui donnait les ordres dans les écrites? Si Toumba n'est pas présent au sein de la garde présidentielle, puisque c'était lui le responsable, qui donnait des commandements s'il n'est pas là, à sa place? Le plus gradé présent donne les ordres. Le plus? Le plus gradé. Et c'était qui? Il y avait beaucoup de personnes qui étaient plus gradées. les macambos étaient là aussi gradés? Oui, mais qui exactement? J'étais là aussi, je peux donner aussi des ordres. Est-ce que c'était vous qui donniez des ordres à l'absence de Toumba, oui ou non? Je peux donner des ordres à son absence. Et donc, ça veut dire que vous aviez donné des ordres une fois au moins? Pas une fois. Plusieurs fois? Plusieurs fois. d'accord. Est-ce qu'au sein de la garde présidentielle, vous aviez vos hommes, une troupe? Personnel? Ben, peut-être oui. Non. Est-ce qu'il y avait un groupe que vous commandiez au sein de la garde présidentielle? Il n'y n'y avait pas de groupe particulier pour Marcel? Il n'y n'y avait pas de groupe particulier pour Marcel? Alors, expliquez-nous un peu, lorsqu'on parle de groupe de section ou je ne sais quoi au sein de la garde présidentielle, comment est-ce que c'était organisé? Je n'ai pas de réponse pour cette question. Pourquoi? Vous n'avez pas de réponse? Parce que je n'ai pas mais vous étiez quand même au sein de cette garde présidentielle et vous étiez un homme influent de cette garde présidentielle, n'est-ce pas? Selon vous? Non, pas selon moi. Moi, je ne vous connaissais pas et je ne vous connais même pas. Monsieur Marcel, est-ce que vous ne trouvez pas que vous devriez fourrir un peu plus d'efforts pour la manifestation de la vérité? C'est ma vérité que je suis en train de vous dire. D'accord. Alors, est-ce que le 27, vous avez communiqué avec quelqu'un de la garde présidentielle, c'est-à-dire la veille du 28 septembre? Je ne me souviens pas. Mais vous vous souvenez avoir subi un accident de circulation le 21? Non, non, vous étiez avec qui le 27 septembre? Je ne me souviens pas. Vous étiez seul? Je ne me souviens pas. Vous étiez avec le médecin? Je ne me souviens pas. Votre épouse vous a-t-elle rendu visite le 27? Je ne me souviens pas à la date que vous êtes en train d'indiquer comme ça. Quelle date? Vous dites le 27? D'accord. Avez-vous mangé le 27? Non. Vous n'avez pas mangé? Je n'ai pas pu. Le 27, je ne me souviens pas. Vous étiez à jeun? un problème de jeun. Je ne pas si je me souviens pas de la date du 27. Vous étiez malade? Affirmatif. Vous prenez vos produits tous les jours? Maudite? Vous preniez vos produits tous les jours? Un malade doit prendre ses produits. Vos médicaments? Oui, il a compris. Il a compris. en réponse, dites, s'il vous plaît. Un malade qui a prescrit tes produits, il faut que tu les prends. Oui, ça, on sait. Merci beaucoup. Mais vous, est-ce que vous aviez pris vos médicaments ce jour? Je ne me souviens pas. Wow. D'accord. Le 28, est-ce que vous avez communiqué avec quelqu'un? Non. Non. Est-ce que vous avez vu quelqu'un? Je ne me souviens pas. Si je me suis avec quelqu'un. Ma télé était allumée, j'étais couché, je regarde. Est-ce que vous aviez un téléphone portable, un téléphone personnel? Oui, j'avais un téléphone. Donc, le 27, vous n'avez pas communiqué avec quelqu'un? Je n'ai pas communiqué, je me souviens pas. Non, vous avez bien dit, vous n'avez pas communiqué avec quelqu'un? Je me souviens pas, parce que la date le 28, est-ce que vous avez communiqué avec quelqu'un? Non, je me souviens pas. D'accord. Le 28, est-ce que vous avez mangé? Le 28, si j'ai mangé? Oui. Ah, je prenais un peu de la bouille, au moins. Qui vous apportez de la bouillie? C'est ma femme qui m'envoie de la bouille. Mais pourtant, vous dites que vous n'aviez vu personne ni le 27, ni le 28. Non, vu personne, ce n'est pas ma femme. C'est une personne? Non. Dans le sens des dossiers que nous sommes. D'accord. En dehors de votre femme le 28, qui est-ce que vous avez pu rencontrer? Ou mètre? Est-ce que vous avez pris vos produits le 28? Je ne me souviens pas. Ça fait longtemps que je suis en prison. D'accord. Vous n'avez pas rencontré le président d'Addis le 27? Il est là? Non, c'est à vous que je pose la question. Je n'ai jamais rencontré le président d'Addis. Je souviens pas. D'accord. C'était quand la dernière fois que vous l'aviez rencontré? Avant votre maladie? Ah, ça c'est une semaine environ? C'est une question. Je ne peux pas vous donner une date exacte pour cela. D'accord. Est-ce que quelqu'un vous a informé que Toumba vous cherchait puisque c'était lui le responsable de la sécurité présidentielle et que vous étiez l'adjoint ou est-ce que le président d'Addis qui sait que c'est vous l'adjoint de la garde présidentielle a cherché à savoir ce qui n'allait pas? Ce qui avait fait que vous n'étiez pas présent? C'est ici que les gens parlent de le d'Addis ne jamais parlé du 28 septembre ou d'autres personnes. non je ne parle pas du 28 septembre est-ce que le 21 vous avez vu le président d'Addis? je me souviens pas le 22 les jours suivants est-ce que vous l'avez vu jusqu'au 27 je me souviens pas mais c'était votre président Marcel oui mais moi j'étais malade vous étiez chargé de la sécurité présidentielle oui mais je suis pas si je suis si tomba est là la sécurité du président est là est-ce que quelqu'un ne vous a pas dit le président veut savoir ce qui ne va pas parce que vous n'êtes pas présent est-ce que quelqu'un ne vous a pas informé non personne m'a informé est-ce que le président vous a appelé pour chercher à savoir ce qui n'allait pas non c'était votre oncle non ou c'est votre oncle j'ai pas compris c'est votre oncle non le président d'Addis c'est mon oncle il devrait s'inquiéter vous être en mesure de savoir que oui mon oncle au delà du fait qu'il soit président mon oncle qui a fait en sorte que je suis compté parmi les éléments de la gâte présidentielle cherche à savoir ce qui ne va pas parce qu'il ne me voit pas n'est ce pas j'ai pas pensé ainsi comme vous pensez quelqu'un non plus ne vous a pas informé qu'il vous cherchait ou qu'il cherchait à savoir ce qu'il n'allait pas d'accord s'il m'appelait j'allais partir d'accord où est-ce que vous étiez à l'IT vous étiez admis où votre lit d'hôpital c'était où au camp ou bien c'était à la maison ou à la clinique après la clinique au service au service donc c'était pas aussi grave n'est-ce pas c'était grave c'est pourquoi j'ai choisi le service pour ne pas être dérangé par oui mais si c'était grave les médecins vous auraient retenu à la clinique n'est-ce pas je sais pas non vous devez savoir vous aviez le rapport non médical je vous ai dit que j'ai donné certains documents à mon avocat mon laissi là qui m'a dit qu'il a déposé au niveau des juges de poule d'accord moi je suis un détenu je marche pas je peux pas je peux pas contrôler tout cela d'accord en dehors de ces documents est-ce que le médecin votre médecin dont vous ne vous rappelez pas le nom votre sauveur ne vous a pas dit quelque chose au moins verbalement ou bien vous a remis les documents comme ça tenez rentrez chez vous qu'est-ce qu'il vous a dit le particulier je suis reçu des conseils de ne pas faire de mouvements de rester tranquille de ne pas beaucoup parler de rester cool parce que la langue est cousue pour ne pas déranger jusqu'à la régénération des cellules c'est que j'ai reçu d'accord vous mangez quoi c'est la bouillie que je prenais à part la bouillie c'était quoi pas d'autre et qui vous donnait de la bouillie mon épouse d'accord tout m'a dit que vous étiez au courant de ce qui se préparait la veille du 28 il l'a dit lors d'une interview en 2010 tout m'a dit et la confrontation comment il a su que je suis au courant de cela vous étiez présents lorsque des décisions étaient en train d'être prises sous l'autorité du président d'Addis n'est-ce pas non des décisions avaient été prises n'est-ce pas je sais pas j'étais pas là-bas personne ne vous a appelé puisque comme vous le dites vous n'étiez pas là-bas personne ne vous a appelé par téléphone pour vous dire tiens monsieur l'adjoint de Toumba voilà des dispositions qui ont été prises c'est ici que je prends à votre bouche moi je n'ai jamais été contacté à une personne pour me dire qu'on a préparé qui que ce soit d'accord il y avait des anticiens d'entre vous c'est un frère un frère oui d'accord c'est les anciens c'est les anciens que nous dans l'armée d'accord donc vous étiez en parfaite relation en bonne relation oui parfaite relation nous on les a trouvés au Kalfaya j'étais ils faisaient les cours d'officiers d'accord en se mettant en garde à vous pour eux d'accord il dit que vous a vu au stade selon lui avec plusieurs versions non pas avec plusieurs versions ça c'est selon vous il vous connaissait vous le connaissiez vous venez de dire tout à l'heure que c'était des anciens et donc voilà vous avez parlé de beaucoup de choses tout à l'heure donc ça veut dire que vous connaissiez même de dos il peut vous reconnaître n'est-ce pas il est de 93 et de 2001 c'est un ancien c'est ce que je dis vous vous connaissiez on se voit voilà vous vous voyez régulièrement non parce qu'il avait son bureau au stade disons j'allais dire aucun Alfaïa on ne se voyait pas régulièrement d'accord alors quand est-ce que vous aviez repris service service auprès du président DADIS après votre maladie une semaine deux semaines après je ne me souviens pas mais vous avez repris service c'est ça oui auprès du DADIS quand j'ai retrouvé un peu la santé j'ai continué le servir d'accord est-ce que c'était avec Toumba ou bien Toumba n'était plus là comment Toumba n'est pas là non je veux parler de la garde présidentielle après votre convalescence est-ce que en reprenant le service vous avez trouvé Toumba ou il n'était plus là auprès du président DADIS moi je ne comprends pas votre question maître vous avez repris oui ou non vous aviez repris oui ou non service dans les rangs des chargés de la sécurité présidentielle à l'époque après votre convalescence oui ou non oui voilà est-ce que vous avez trouvé que Toumba était là toujours auprès du président DADIS Toumba n'est pas toujours devant le président il était toujours là il n'est pas toujours à côté du président non comprenons nous vous comprenez très bien ce qu'il veut savoir je vais vous aider je comprends très bien quand vous avez repris le service oui est-ce que monsieur Toumba était toujours à côté du président DADIS ce qu'il veut savoir non il n'était plus là vous vous avez continué à être là n'est-ce pas pas être là à rendre service d'accord je comprends à rendre service pourquoi Toumba a été écarté et vous tout de suite vous avez continué à servir auprès du président DADIS Toumba a été écarté je ne suis pas au courant si Toumba a été écarté mais c'est vous qui venez de dire tout à l'heure qu'il n'était plus là écarté il n'est pas là ça ne veut pas dire qu'il est écarté d'accord est-ce que vous en savez quelque chose pourquoi il n'était pas là c'est mon chef je n'ai pas cherché à savoir je ne sais pas s'il a d'autres services à faire mais raison de plus c'est votre chef donc vous devez chercher à savoir pourquoi il n'est pas là ou il n'est plus là je n'ai pas cherché wow merci monsieur le président vous avez fini la défense pour les questions c'est le président je peux boire de l'eau s'il vous plaît il est en train de boire merci merci monsieur le président monsieur Marcel monsieur Marcel monsieur Marcel vous c'est bon monsieur Marcel on peut continuer oui merci bien monsieur le président monsieur Marcel vous confirmez là que vous êtes militaire de formation oui bien est-ce que de par le passé vous avez une fois constaté un militaire procédé au métier d'ordre non le métier d'ordre ne relève pas de l'armée c'est ça non oui l'armée oui bien non le métier d'ordre relève exclusivement de la police et de la gêné c'est ça oui ou non affirmatif bien vous vous êtes conducteur de char et vous avez été affecté à la garde présidentielle est-ce que votre rôle qui est de protéger le président dans tous ces mouvements un jour vous vous êtes permis vous en tant que garde présidentielle de vous déplacer avec un cortège sans le président de par le passé non non ça veut dire que vous vous déplacez avec le président vous revenez avec lui affirmatif sauf si vous n'avez pas été commis et là vous restez sur place c'est ça non si on doit si on doit se déplacer avec la garde présidentielle c'est sur l'ordre du président du président bien vous vous rappelez que le président avait effectué un déplacement sur le foot à diallo vous vous rappelez de cette date vous dites maître est-ce que vous vous rappelez que le président avait effectué un déplacement sur l'abbé le 26 septembre 2009 avant mon accident il se préparait pour l'abbé est-ce que vous vous étiez avec lui à l'abbé je n'ai pas pu partir parce que j'étais malade parce que vous étiez malade oui si vous étiez en bonne santé vous serez là quand même ce jour là oui ou non obligatoirement obligatoirement oui mais vous n'avez pas été parce que vous étiez malade oui bien et ce qui a fait également pour ne pas que le président soit informé de votre état vous êtes un peu éloigné du service c'est ça non ? affirmatif mais vous étiez au camp à votre domicile j'étais pas au domicile mais au service au service d'accord donc vous avez un bureau là un bureau au camp au camp Alfaïa c'est ça ou bien au camp Samoury il y a un bureau au camp Alfaïa il y a une chambre de repos il y a une chambre de repos oui où vous étiez oui mais vous n'avez pas voulu informer le président pour ne pas qu'il soit vraiment inquiet de votre tête santé c'est ça non ? affirmatif bien parlez un peu de vos liens parce qu'on est en train de dire là oncle 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 on voudrait savoir ce lien donc c'est du fait de l'histoire ou parce que votre maman est camarade ou une soeur ou une cousine de M. Dadis de M. Dadis excusez-moi bien merci je dis à tous les guerriers qu'on a manon oncle c'est ce que nous avons trouvé à nos ancêtres donc du fait de l'histoire vous les appelez tous les thomas de la Guinée je sais que c'est en Guinée seulement qu'il y a les thomas mais leur oncle principal les guerriers les connons et les manons merci bien d'accord venons un peu par rapport aux armes dont on parle parce qu'on dit là que vous avez été doté de deux armes vous confirmez cela ? oui ? bien est-ce que d'habitude ou bien même le nombre de gardes présidentielles qui étaient là on avait obligé ou soumis à un de vous de signer un document ou de décharge contre la remise de ces armes ? je n'ai jamais assisté à cela vous n'avez jamais assisté à cela ? oui la remise a été de façon informelle sans aucun décrit c'est ça non ? pour moi c'est ce que je sais bien lorsque vous étiez on peut continuer lorsque vous avez été interpellé est-ce qu'on vous a présenté un rapport balistique parce qu'après tout vous avez dit qu'on a récupéré les armes est-ce qu'on vous a présenté un rapport balistique qui dénote que dans la journée du 28 septembre ces armes ont tiré est-ce qu'il y a eu un rapport balistique lié aux deux armes que vous détenez ? je n'ai jamais vu ça cela n'a pas été fait est-ce que devant le jus d'instruction ou le pôle de jus d'instruction un tel rapport vous a été présenté ? non ? non ? bien je veux également savoir vous faites savoir au tribunal votre accident que vous avez subi et nous avons reçu quand même une lettre réponse de cette clinique qui est la clinique Pasteur la clinique Ambroise Paris je voudrais dire qui atteste qu'effectivement vous y étiez dans la nuit dans la nuit du 20 au 21 septembre 2009 est-ce que vous étiez obligé après les soins de rester est-ce que vous étiez obligé de rester dans la clinique ? je n'étais pas obligé vous n'étiez pas obligé ? oui ? est-ce que vous étiez également obligé de connaître le nom du médecin traitant ? non ? parce que vous êtes adressé à une institution médicale non ? oui ou non ? c'est à une institution médicale vous êtes adressé oui ou non ? moi j'ai été déposé et j'ai reçu les soins peu importe de qui les soins sont venus oui ou non ? je n'ai pas cherché à savoir l'idée là n'est pas venue de moi l'essentiel que vous recouvrez votre santé oui c'est ça non ? oui bien est-ce que en étant malade vous avez la possibilité ce jour-là de sortir de votre bureau où vous étiez pour vous rendre à n'importe quel lieu ? non parce que on vous a interdit oui ou non ? oui ? on vous a interdit tout mouvement ? oui ? de ne pas parler oui ? bien ces gens ces témoins dont on parle principalement monsieur Loussenifal monsieur Feuzenmari Doré est-ce que vous vous les avez une fois vus face à face comme tels ? moi c'est à la télé que j'ai vu ces tils-là je n'ai pas eu rapport personnel avec eux donc si ce n'est pas sur les médias ils ne connaissent même pas qui est monsieur Marcel ou vous vous ne les connaissez pas qui sont monsieur Loussenifal Feuzenmari Doré et Haute oui ou non ? oui ? donc ceux les médias vous ont permis de les connaître affirmatif bien dans la déclaration de de monsieur Diamacan il a dit que pour ces événements il est il est nécessaire de demander monsieur Masser Gilabougui je suis en train de se faire sortir voilà il dit je ne peux pas vous dire les noms des gens qui sont partis au stade parce que j'étais loin d'eux mais il serait nécessaire de demander Marcel Tumba Thieborou Pivi et Issa qui était ministre de conflit à l'époque et là il y a une des questions du parquet vous avez dit que monsieur monsieur Diamacan a été l'un de vos formateurs en une semaine vous confirmez cela non ? il a été un de vos formateurs en une semaine oui il est venu donner ses mots et il est parti dans son service à Nomboa est-ce qu'en une semaine vous pouvez connaître un élève ou en tout cas un élément que vous formez en une semaine ça vous permet de connaître et surtout vous étiez un groupe je crois un groupe de jeunes militaires qui étaient formés est-ce qu'en une semaine vous pouvez connaître quelqu'un proprement dit ? cela dépend parce qu'ils sont en train de dire que monsieur Diamacan puisqu'il vous a formé il vous connaît le lieu on était élève assis sur les bancs il enseignait après ça il n'était pas obligé de vous connaître mieux donc est-ce que ces déclarations qui ont été dites là ou dites là je voudrais dire ne sont pas de nature à vous salir simplement parce que vous étiez de la garde présidentielle peut-être c'est cela qu'il a pensé bien venons un peu par rapport à vos responsabilités lorsque vous étiez de la garde présidentielle est-ce que monsieur Moussa Dadis Kamara ou monsieur Sekouba Konaté avaient pris un acte vous nommant le chef ou l'aide de cas adjoint du président Moussa Dadis Kamara cela n'a pas été fait vous étiez là de par les faits simplement parce que vous avez été approché en tant que garde présidentielle oui ou non oui est-ce que vous avez une fois été nommé par un acte officiel pas d'acte pas d'acte donc ça veut dire que vous n'avez jamais été l'adjoint de monsieur Toumba Dacité jamais bien ce jour le 28 septembre 2009 vous étiez à la maison au bureau je veux dire excusez-moi vous étiez au bureau couché malade est-ce que vous aviez la possibilité de prendre une voiture de prendre une équipe vous rendre au stade pour aller même si c'était simplement pour aller visiter est-ce que vous avez cette possibilité non vous n'avez pas cette possibilité non est-ce que vous êtes rendu à la clinique Ambroise Paris non vous n'êtes pas rendu là-bas du tout bien lorsque vous étiez à l'enquête préliminaire parce que ils sont en train de dire que vous avez cité des noms est-ce que cette enquête était sérieuse là où j'étais j'étais parce que enquête sérieuse c'est lorsque vous êtes assisté d'un conseil au moins est-ce que vous étiez assisté d'un avocat je n'ai jamais été assisté à un avocat sauf devant la barre c'est là vous avez été assisté par un avocat oui bien et ce qui a donné la possibilité à ceux-là qui vous interrogeaient de vous influiser toutes sortes de tortures oui ou non tortures extraordinaires extraordinaire et pour vous sauver la peau et la vie vous vous êtes permis de dicter des noms juste parce que vous devez vous sauver la peau oui ou non affirmatif affirmatif bien est-ce que à l'activité Ambroise Paré on vous avait remis un acte un acte médical à la fin de vos séjours là bon je me souviens pas parce que j'étais alité un rapport médical je veux dire un rapport médical est-ce que vous avez remis ah je suis militaire l'affaire je me suis pas intéressé mais les ordonnances les papiers avec c'est quoi bon la radio en tout cas madame m'a dit que j'ai fait la radio comme ça voir ma poitrine comment ça s'est passé j'ai su ça après mais à l'instant où j'étais j'ai pas cherché à connaître ça bien est-ce que vous particulièrement monsieur Marcel vous aviez des hommes à vous comment sur votre responsabilité des militaires qui étaient détachés et que vous avez la charge de les diriger est-ce que vous avez 16 ans moi je suis garde de corps comment je peux je suis garde de corps donc vous êtes d'ailleurs vous faites partie de ces hommes qui doivent garder le président c'est ça non les gardes de corps on dirige cette garde bien est-ce que vous avez instrui à des gens des jeunes militaires ou même des militaires comme vous dans le but de se rendre le 28 septembre 2009 au stade non est-ce que cela vous ressemble d'ailleurs cela ne ressemble pas à Marcel bien parlons un peu de ce qu'on a appelé la baptême de feu là parce que c'est chez nous souvent on parle de baptême de feu lorsque vous prêtez serment nouvellement allez vous allez votre première audience est-ce que vous avez une fois été en guerre je n'ai jamais participé à une guerre jamais jamais bien est-ce que vous avez une fois participé à un métier d'ordre également jamais parce que ça ne l'aurait pas de votre prélogatif d'ailleurs je vous remercie pour le moment monsieur le président merci monsieur le président monsieur Marcel Bilavogui vous confirmez que le 28 septembre vous étiez à l'été à la maison n'est-ce pas audite je dis vous confirmez que le 28 septembre vous étiez à l'été à la maison pas à la maison mais au service au service très bien dans un comment dire dans une chambre aménagée est-ce que en étant à l'été vous pouviez en même temps être au stade il faut être en forme pour être dans les mouvements non en étant malade en étant malade on ne peut pas faire autre chose que de s'occuper de sa santé vous avez dit que votre langue était sectionnée n'est-ce pas oui est-ce que en ce moment vous pouviez parler au téléphone pour commanditer ou pour donner des ordres à un groupe d'aller au stade est-ce que c'est possible je ne me suis pas intéressé à ça par rapport à vos déclarations vous avez répondu à une question dont ce passage m'a beaucoup touché puisqu'on vous accuse que vous avez fait des déclarations en citant le nom de tel et tel vous avez répondu que oui vous étiez sous la torture est-ce que vous confirmez cela affirmatif je confirme vous avez dit que c'était juste pour sauver ma tête est-ce que c'était vrai c'était vrai vous étiez à l'époque assisté d'un avocat pas du tout votre PV il l'a lu avant que vous ne passiez à la signature pas du tout ce qui me fait mal dans cette affaire monsieur Marcel c'est qu'après tout vous avez fait 13 ans en détention préventive n'est-ce pas j'ai fait 13 ans en prison oui ma dernière question puisque c'est clair la responsabilité pénale elle est personnelle est-ce que réellement vous avez mis pied au stade ces jours-là à plus forte raison commettre tous ces dons dont vous acquise je n'ai pas été au stade je vous remercie monsieur le président merci monsieur le président maître David Béavogui l'un des conseils de monsieur Marcel Guilavogui monsieur Marcel vous êtes né où ? à Conakry votre père vit il est décédé père à son âme toute ma compassion en quelle année ? en 2013 quand j'étais en prison en 2013 ? oui il est décédé en 2013 j'étais en prison vous avez pu assister à son enterrement ? j'ai demandé ils n'ont pas fait ils n'ont pas accepté il faisait quoi ? il était gendarme de profession il avait quel grade ? sous lieutenant sous lieutenant et votre mère ? oui ma mère vit elle est là à Conakry elle fait quoi ? elle est ménagère ménagère vous êtes votre père en dehors de vous vous avez d'autres frères ? ou soeurs ? j'ai un frère et des soeurs vous êtes vous êtes le premier fils ou le second ? ou le dernier ? je suis l'aîné tu es l'aîné ? ok votre père il vous a il a suivi votre éducation avant que vous ne soyez dans l'armée ? il a suivi il a suivi une très bonne éducation en notre regard est-ce que vous avez bénéficié d'une affection parentale ? c'était mon ami c'était votre ami ? oui et qu'est-ce qui vous a motivé de servir sous les drapeaux vous dites ? quelle a été la source de votre motivation d'être dans l'armée ? j'ai aimé le corps pour défendre l'intérêt des territoires et la population c'était en quelle année ? le 1er août 2001 à Cancan et qu'est-ce qui vous a motivé ? l'amour de servir l'état sa population ok est-ce que l'amour qui vous a motivé de servir l'état et la population pouvait vous écarter de cet objectif ? pas du tout est-ce que vous êtes capable de prendre une arme contre cette population pour laquelle vous avez juré de servir sous les drapeaux ? non je ne suis pas capable de faire ces actes pareil est-ce que vous êtes capable d'assassiner une personne ? que Dieu nous en garde est-ce que vous êtes capable de violer ? moi violer je suis père de 4 enfants j'ai 2 soeurs et j'ai une mère non est-ce que vous êtes capable de piller des biens ? je ne suis pas pas un homme qui peut faire ses actes est-ce que vous êtes capable d'infliger des tortures à des personnes ? non est-ce que vous êtes capable d'enlever des personnes ? non je ne suis pas de la gendarmerie ni de la police pour aller arrêter quelqu'un est-ce que vous êtes capable de séquestrer des personnes ? non est-ce que vous êtes capable de vous abstenir de dénoncer une infraction que vous avez connaissance ? vous dites est-ce que vous êtes capable de vous abstenir de dénoncer une infraction aux autorités dont vous avez connaissance ? si vous êtes informé d'un viol d'un crime est-ce que vous êtes capable de vous abstenir de refuser de dénoncer aux autorités compétentes ? si la possibilité je les dénoncerai d'accord est-ce que l'armement que vous aviez vous avez dit que vous déteniez une arme PMAK et un pistolet n'est-ce pas ? oui est-ce que vous l'avez utilisé de façon illégale ? c'est de façon illégale quand le président se déplace qui vous a donné ces armes ? c'est le président secouba Konate le président en passant par son nord du camp donc ça veut dire que vous aviez obtenu ces armes là de façon légale ? pour moi oui est-ce qu'on peut vous accuser de détention illégale d'armes ? on ne peut pas m'accuser parce que je suis militaire d'accord parle-nous un peu de la prise du pouvoir parce que vous étiez un membre actif du CNDD à l'époque qui ont des acteurs qui ont conquis le pouvoir dites-moi est-ce qu'il y a eu effusion de sang lors de la prise du pouvoir ? à mon sens je n'ai pas vu et je n'ai pas entendu donc il n'y a pas eu effusion de sang pendant la prise du pouvoir par le CNDD à l'époque n'est-ce pas ? affirmatif est-ce que le crime que vous n'avez pas commis lors de la recherche du pouvoir vous pouvez le commettre lorsque vous avez déjà le pouvoir en main ? non donc si vous n'avez pas tué des individus des populations ou même des militaires pendant la prise du pouvoir ce n'est pas quand vous avez le pouvoir que vous allez commettre des crimes oui revenons aux événements du 28 septembre vous êtes tellement acculés que des recherches de pièces se font en catimini mais que ça aboutit toujours à des des documents qui plaident en votre faveur je veux parler du document dont le procureur a fait lecture tout à l'heure vous avez bien compris le contenu j'ai entendu qu'il dit que le 20 le 20 le 20 que j'étais parti je vais vous lire une partie de ce document qui a été adressé au procureur de la république ici présent par le directeur général de la clinique Ambroise Paris docteur Sa Nabil il dit ceci ainsi nous vous confirmons son passage c'est-à-dire vous votre passage dans notre clinique pour des soins dans la nuit du 20 au 21 septembre 2009 c'est le c'est le directeur de la clinique qui le dit est-ce que lui il ne confirme pas effectivement que vous étiez victime d'un accident et que vous y êtes passé pour des freins de traitement mais ça une confirmation il dit ceci aussi que qu'il s'agit bon il dit voilà il dit il s'agit d'une facture pour hospitalisation portant sur un numéro de reconnaissance dont le montant indiqué pour une durée maximale d'une nuitée voire tableau récapitulatif mais le médecin confirme effectivement que vous avez été victime de fractures est-ce que une fracture peut être guérie en une semaine oui monsieur le président je n'ai jamais interrompu le parquet quand il parlait d'accord ce document confirme votre passage au PM3 n'est-ce pas je veux pas au PM3 comment à la clinique Ambroise Paris oui je veux revenir à votre audition au niveau du PM3 monsieur Marcel vous avez dit ceci que et vous êtes constant vous êtes constant malgré les panoplies de questions vous êtes toujours constant vous attendez la preuve contraire et c'est votre droit de refuter l'accusation et de passer votre thèse au tribunal de nous départager vous avez dit ceci répondant à une question du pôle des uses d'instruction non ça c'est au niveau de l'escadron il y a une mention l'officier de police judiciaire dit ceci je vais vous lire au terme de nos investigations mentionnons que le sieur Marcel Guilavogui militaire de grade lieutenant classe 2001 a été l'un des proches l'ex-chef de camp l'ex-aide de camp du président Moussa Dadis Kamara il reconnaît sans ambiguïté avoir servi sous l'autorité du lieutenant Siriki Abbaqa Siriki Diakite Ditumba il ne reconnaît pas s'être rendu le 28 septembre au stade du même nom pour le maintien ou la répression des manifestants en conclusion l'officier dit ceci de nos investigations il ressort que l'enquête n'a révélé aucun indice susceptible d'établir la participation du lieutenant Marcel Guilavogui à la répression des manifestations du 28 septembre 2009 au stade du même nom ce faisant nous avons établi ce présent procès verbal en son en contre et à l'attention du pôle des justes d'instruction est-ce que ce document là la loi vous dit que ça fait fois jusqu'à inscription de faux est-ce que ça ce n'est pas quelque chose un document qui va vous vous blanchir ça c'est l'officier enquêteur qui l'a dit c'est un document qui le parle c'est c'est eux qui ont fait leur investigation les résultats ils ont donné je ne sais pas pourquoi je me retrouve en prison plus de 13 ans sans jugement ok vous avez dit ici on vous a toujours demandé pourquoi vous n'avez pas produit de document vous avez toujours soutenu qu'effectivement vous aviez remis les documents à l'époque à M. Morlaï M. Morlaï c'est là n'est-ce pas affirmatif cela ressort également dans votre PV le PV d'audition au niveau du PM3 je vous lis soyons à la présente les documents médicaux fournis par le lieutenant Marcel Guilavogui pour justifier son absence dans les rangs les 23 et 28 septembre 2009 ce sont les gendarmes qui le disent et ils concluent par dire qu'il n'y a pas d'indice sur quelle base vous avez été donc poursuivi selon vous je ne sais pas revenons au témoignage on vous a tellement accablé qu'il y a des témoins qui ont déposé à votre charge et que vous êtes dans une position de dénégation totale je commence par monsieur Sidiatoury il dit ceci que c'est Marcel qui a continué à m'administrer des coups à la question de savoir à part Thiegro Toumba et Marcel avez-vous reconnu d'autres agents au stade c'est le pôle des us d'instruction qui lui a posé cette question il lui dit ceci n'étant pas familier à leur milieu je n'ai reconnu que ceci même Marcel c'est à la clinique Ambroire Paré qu'on m'a dit son nom Sidiat dit qu'on m'a dit son nom est-ce qu'on peut tenir on peut on peut prendre ça pour argent comptant selon vous on m'a dit la cour le tribunal est là pour ça il va apprécier le oui dire ne peut pas tenir revenons à monsieur Toumba Diakiti il a dit également que lorsque il était 12h que quand il est allé voir la 10 que vous avez commencé à dire mon commandant mon commandant il ne vous a pas répondu et c'est en ce moment que vous avez pris votre les éléments de la garde présidentielle vous êtes allé voir le colonel Djamaru oui Sambaru Sambaru Djamakan qui vous a doté d'un camion des armes plus la troupe Numba il va plus loin il dit que c'est en ce moment que vous êtes parti et il a entre temps donné des instructions à un certain Condé Mohamed Condé de ne pas laisser le président sortir sinon ce dernier aurait affaire à lui et quelque temps après il a constaté que le président n'était pas dans son bureau il est alors sorti avec le féticheur de Dadis le nommé Formo il confirmait que vous n'êtes pas parti ensemble il est parti avec deux féticheurs selon lui du président Dadis est-ce que à partir de là vous qui êtes l'un des éléments de la garde présidentielle votre supérieur hiérarchique dit que vous n'avez pas bougé avec lui pour aller au stade est-ce qu'à partir de là il peut encore affirmer qu'il vous a vu au stade il y a il y a tellement bon je ne sais pas quelles sont les les allégations du tomba contre moi ici quand il sera confronté avec moi on en discutera mais moi je n'ai pas été au stade justement il confirme lui-même que je n'étais pas avec lui je veux je veux ressortir un peu s'il vous plaît maître oui cette phrase on va suspendre l'audience pour quelques instants l'audience est suspendue pour avoir pour un peu s'il vous plaît il y a un peu un peu et un peu un peu un peu un peu résidant son C'est ce qu'on a fait. Donc, si vous êtes conscient, vous savez ce que vous voulez ou vous aimez bien, c'est ce qu'on a fait. Donc, nous devons vous aider à faire le réunir. Afrique, c'est ce qu'on a fait. Sous-titrage ST' 501